Bonsoir tout le monde, je suis Thomas Roussel de Polysculpt, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Avec la caméra, je m'excuse tout d'abord de deux choses. Première chose, j'ai un ventilateur qui tourne à côté, j'espère que ce n'est pas trop bruyant dans le micro. Il fait 32 degrés dans mon bureau, donc j'ai un petit peu chaud. Et l'autre chose, je me suis cassé une dent ce week-end, donc je zozote un petit peu, vu que ma langue part un peu sur le côté, vu que j'ai une dent qui me rappe la langue, ça fait très mal. Donc voilà, ce n'était pas prévu, mais bon, je ne voulais pas annuler le stream, vu que c'était prévu, je l'avais annoncé. Donc voilà, est-ce que tout le monde me voit bien sur le chat ? Ok, donc le programme d'aujourd'hui, c'est les nouveautés de ZBrush 4R8 qui est sortie il y a quelques jours. Donc cette nouvelle version de ZBrush, je le rappelle pour ceux qui ne savent toujours pas, c'est une mise à jour gratuite pour les clients de ZBrush. Si vous avez même une vieille version de ZBrush, la mise à jour est gratuite. Je vous conseille d'ailleurs au passage de faire une mise à jour complète. Ne téléchargez pas l'utilitaire de mise à jour qui se trouve à la racine de ZBrush, car en fait ça peut marcher, mais ça peut induire apparemment qu'on a pas mal de retours de personnes qui ont des petits soucis au niveau de certaines fonctionnalités, de brosses, d'interfaces, etc. En fait, avec du recul, on se dit qu'on n'aurait pas dû faire ce système de mise à jour, mais juste proposer l'installeur complet. Donc voilà. Sinon, mis à part ça, je suis dans cette version 4RB, donc installé et activé. En français, c'est aussi une des grosses nouveautés pour nous, les petits Frenchies. Donc ZBrush est disponible en multilingue. Donc français, espagnol, allemand, chinois, japonais, coréen et donc anglais. Au total, il y a 7 langues. Donc bon, on va rester en français. Alors, je ne vous cache pas que, même si c'est moi qui fais la traduction de la version française, je suis un peu perdu en langue française. Je suis tellement habitué à l'anglais. Donc je tenais à vous dire, avant de commencer vraiment dans les fonctions de ZBrush et les trucs un peu plus sympas, dans les préférences de ZBrush, tout en bas, vous avez les paramètres de langue. Alors, ces paramètres de langue, vous pouvez bien sûr choisir la langue. Si vous êtes habitué à ZBrush, vous pouvez rester en anglais, bien évidemment, ou donc rester en français si vous le voulez. Alors, un petit truc, dans les options de langue, vous avez ici affiché l'interface en anglais. Donc, ça bascule directement votre interface en anglais. Vous allez dire, autant passer en anglais, etc. derrière. Alors, une petite subtilité, c'est que ce mode-là affiche, on va dire, la source de ZBrush en anglais, alors que la langue anglaise ici, elle, il y a des petites modifications qui ont été faites. Donc, en fait, la langue anglaise en haut est un peu plus précise. Le problème, c'est vraiment basculer d'une langue à l'autre complètement. Ça demande du temps de calcul à chaque fois pour ZBrush, calculer l'interface, etc. Donc, ce mode-là est assez rapide, bien que pas parfaitement précis. Le gros intérêt, c'est si, par exemple, vous êtes en français et vous voulez suivre, par exemple, un didacticiel, un tuto qui se trouve en anglais, vous cherchez un peu les fonctions équivalentes, vous pouvez basculer. Donc, le plus simple, c'est d'assigner carrément un raccourci clavier. CTRL-ALT, clique dessus et, par exemple, voilà, j'appuie sur une touche. Et donc, maintenant, vous voyez, hop, je repasse ici. J'appuie sur ma touche, je bascule directement d'anglais en français. Donc, voilà, c'est un petit truc, mais c'est assez pratique si vraiment vous êtes dans la phase d'apprentissage. Au passage, je vous invite vivement à rester en anglais et pas en français, car pour la même raison, il y a plein de tutos en anglais et mieux à prendre les termes en anglais que les termes en français. Vous remarquerez aussi qu'en français, vous avez des termes qui restent en anglais. Les tools s'appellent toujours des tools. Les subtools, pareil, toujours des subtools. C'est vraiment des noms propres dans ZBrush. Donc, on reste vraiment sur la convention anglaise. Et puis, il y a des mots, typiquement le picker, qui servent vraiment à définir la façon dont la brosse, en fait, votre curseur va prendre, on va dire, sur le modèle pour définir l'orientation. Il y a des termes en français, mais ça ne veut rien dire. Donc, voilà, vous ne vous souvenez pas s'il y a un petit peu d'anglais par-ci, par-là. Alors, avant vraiment d'attaquer les fonctionnalités, vous êtes donc déjà plusieurs sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions par rapport à ces nouvelles versions de ZBrush. Alors, je précise, là, c'est un... Je ne sais pas, on va passer une heure, une heure et demie, peut-être deux heures, je ne sais pas trop. On va vraiment se localiser sur l'apprentissage des fonctionnalités, comment ça marche. Je ne cherche pas à faire du beau, un modèle super sympa, sexy, etc. C'est vraiment essayer de me faire comprendre comment ça marche derrière. Donc, je ferai d'autres streams maintenant que j'ai enfin plus de temps pour la petite histoire. Donc, je travaille chez Pixelogic. Et j'étais en charge de beaucoup de choses sur cette 4R8, ce qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et ce, depuis pas mal de mois, déjà avant ZBrush Core. Car ce développement-là, en parallèle d'autres choses, je ne peux pas vous parler, bien évidemment. Donc, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. C'est pour ça que j'étais vraiment absent. J'ai juste repris les streams en anglais sur ZBrush Live, le dimanche soir, sur la création d'une figurine. D'ailleurs, voilà, il y a des petits bouts de trucs, voilà, je vous montre. Je parle d'impression 3D, de trucs comme ça, un peu divers et variés. J'ai imprimé d'autres choses depuis, vu que j'ai une nouvelle imprimante. Mais voilà, donc je vais y revenir, ça sera autre chose, donc le dimanche à 21h. J'ai été à venir me voir en anglais, mais bon, c'est autre chose. Donc bref. Alors, cette 4R8, il y a quand même pas mal de nouveautés. Alors déjà, au niveau de l'interface, pour ceux qui connaissaient déjà ZBrush, il y a des boutons qui ont disparu, des boutons qui ont été rajoutés. Si vous remarquez bien, sur le côté ici, les boutons de navigation en 2D ont disparu. Il n'y a plus ce mode AAALF, zoom, panne, etc. Alors, si vraiment vous l'utilisez de temps en temps, vous ne vous inquiétez pas, ça n'a pas disparu. Tout ce que vous avez comme boutons glissières sur le côté ici, ce sont des éléments d'interface personnalisée. Donc si je vais dans la palette, je ne me trompe pas, dessin, non, je ne sais même plus, vous voyez. Voilà, document. Votre anglais est français, je me perds. Vous avez ici le déplacement, le zoom, 100%, assez anti-crenalage. C'est du français, Burke, ce n'est pas anti-aliasing, qui se trouve ici. Vous voyez les boutons qui étaient là, donc se retrouvent dans documents. D'autres choses, vous aviez avant le Quick Sketch, qui était ce module de dessin où beaucoup de gens cliquaient dessus par erreur en cliquant sur le bouton edit et après, mon Dieu, je ne sais plus quoi faire. Le bouton a disparu de l'interface et est toujours présent dans la palette des plugins. Vous avez Quick Sketch ici. Et pareil, Projection Master qui est utilisée par, allez, 2% des utilisateurs de ZBrush. C'est pareil et reparti dans la palette des plugins. Donc, il y a un petit changement ici. Et aussi, il y a un autre terme qui a pas mal changé. Le zoom qui s'appelait Scale avant, maintenant, s'appelle bien un zoom 3D. Donc voilà, c'est des petites parenthèses. Et bien sûr, on a changé le design qui est un flat design, mais bon, ça après, c'est autre chose. Donc voilà pour les petits changements au niveau du logiciel. Alors, encore un petit changement avant d'attaquer les choses. Vous avez Lightbox qui est toujours ce catalogue. Maintenant, alléluia, vous avez donc droit aux miniatures du contenu des dossiers. C'est un peu plus pratique pour voir les différentes choses. Vous avez un mode récent. Vous cliquez dessus, ça affiche les différents derniers modèles 3D chargés. Alors, c'est quasiment vide pour moi. Il y a des petits points d'interrogation parce que je travaille avec des versions qui n'étaient pas vraiment des versions. Vous avez le droit de voir. Donc voilà, il y a des petits, en passage, je pense que Lightbox, je crois qu'il n'est pas trop aimé. Donc voilà pour Lightbox et ce genre de petites choses derrière. Alors, maintenant, attaquons donc les grosses nouveautés. Alors, Lightbox se lance toujours au démarrage. Et honnêtement, j'ai un doute, c'est la préférence qui a été corrigée. Je crois qu'elle n'a pas été corrigée, mais il faut ça vérifier. Dans Préférences, vous avez Lightbox ici. Et vous avez effectivement Ouvrir au lancement, donc activer et désactiver. Et d'ailleurs, aussi une petite parenthèse avant de commencer. En termes de matériel, je tenais à vous dire, j'ai travaillé avec cette version de ZBrush pendant 4 semaines quasiment sur les nouveaux Ryzen d'AMD. C'est un nouveau processeur, donc qui est ma deuxième machine que j'ai à l'heure actuelle. Parce que ma machine principale, sur laquelle je travaille ici, elle m'a craché deux disques durs. J'ai un problème matériel, donc j'espère que ça va bien se finir pour ce soir. Bref, c'est Ryzen, ça marche plutôt bien. Ça marche très bien avec ZBrush, vu qu'il y a plein de cœurs dedans. Donc, si vous êtes assez hésitant, vous êtes un petit peu limité en budget, c'est un bon choix. Bref, alors, Félix qui pose la question, est-ce qu'on peut mettre un nombre illimité de brosses ? Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Non, il y a un nombre limité, mais qui doit être genre 4096 brosses ou quelque chose comme ça. Le chiffre est assez grand. Après, je ne te cache pas que très rapidement, alors au niveau de la palette ici, on est vite limité. Alors, dans Lightbox, autant que tu veux. Là, je ne crois pas qu'il y ait de limites. Dans la palette de brosses, ici, il y a une stand limit. Après, le problème, c'est que si ça ne rentre plus dans l'écran, on ne peut plus y accéder. Donc, bon, voilà. Et après, une autre raison, ça charge en mémoire. Donc, il y a des brosses, si tu n'utilises pas, autant les virer, ne pas les charger. Ou alors, dans Lightbox, dans la palette des brosses, vous avez vu, c'est des miniatures qui apparaissent ici pour les différentes brosses. Organiser vos dossiers ainsi, c'est quand même beaucoup plus efficace. Donc, voilà. Et donc, pour finir, merci Julien de me rappeler ce petit bouton que j'allais oublier. Vous avez le bouton Accueil, ici, qui s'appelle Homepage, en anglais, qui est un système, on va dire, de news, de nouvelles, qui affiche les dernières nouvelles de Pixologic. Alors, qui sont en français, peut-être en anglais, des fois. Donc, vous cliquez dessus, notamment, vous allez maîtriser cette sphère, ça envoie sur la Z Classroom, etc. Le but, c'est de vous donner des dernières nouvelles de ZBrush. Surtout, vous tenir au courant, lorsqu'il y a des mises à jour ou un événement, etc. Par exemple, on va faire un salon au Japon, dans pas très longtemps, et les pages japonaises vont afficher des pages, des contenus forcément différents du français ou de l'anglais. Alors, je veux dire, ce bouton Accueil, enfin, cette fonction d'accueil apparaît à chaque lancement de ZBrush. Vous pouvez très bien aller dans les petites préférences, ici, le petit icône d'engrenage. Là, vous pouvez dire, donc, afficher lors d'une mise à jour. C'est-à-dire qu'au prochain lancement, ZBrush n'apparaîtra pas. Vous n'aurez cet écran-là qui n'apparaîtra que si des nouvelles mises à jour, en fait, apparaissent en termes de nouvelles. Donc, voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez, donc, derrière. Alors, va-toi, tu me dis, effectivement, l'option afficher l'interface en français ne reste pas quand on relance ZBrush. Normalement, si, ça devrait rester en français, si tu enregistres les préférences. Alors, on a un petit problème sur le Macintosh, la version japonaise. Je ne crois pas que c'est toujours la version française, parce que je n'ai pas le problème sur la machine. Donc, voilà, mais pensez bien, quand vous modifiez des préférences, quelles qu'elles soient, vous devez aller dans Configuration et enregistrer la configuration. Bref, donc, voilà, c'est des petits trucs divers et variés sur l'interface. J'ai encore un petit truc sur les... Et surtout, à vous le dire après. Bref, donc, dans les grosses nouveautés de ZBrush, on a ce qu'on appelle ce Live Boolean. Alors, la petite histoire, c'est un peu la raison pour laquelle il y a du retard, on va dire, de ce petit ZBrush. C'est une parenthèse que je vous dis entre amis. On a vraiment travaillé très, très dur sur cet outil-là, sur beaucoup l'optimisation et surtout la réparation des modèles. Parce qu'on a vraiment une solution qui est en béton armée. Alors, je ne dis pas qu'elle est parfaite. Mais on a vraiment beaucoup bossé là-dessus. Alors, ces Live Boolean, qu'est-ce que c'est ? Si je vais dans Lightbox, le plus simple, c'est de commencer par un fichier, quelque chose de relativement simple. Je vais dans mes projets. J'ouvre là-dessus. Et là, vous avez, par exemple, ce screwdriver qui est un tournevis. Donc, voilà ce que j'ai à l'écran. Je vais enlever ma grille. Et j'ai toute une tripotée, donc, de subtools. Le Live Boolean, c'est un moyen de faire des opérations Boolean, c'est-à-dire de l'addition, soustraction, voire intersection, rarement utilisée de temps en temps, de matière. C'est-à-dire qu'on prend un objet, on les additionne, ça va s'usunir ensemble. C'est déjà que le dynamèche, c'est déjà avant. Ou alors, on va soustraire. Alors, si je vous affiche le Live Boolean, voilà ce que j'ai à l'heure actuelle à l'écran. J'ai ZBrush qui m'a pris un objet avec d'autres éléments. Vous voyez ici, j'ai le corps qui est ici. J'ai d'autres éléments qui sont au-dessus, en dessous, en soustraction. Ces tiges-là qui sont tout autour, tous ces éléments-là, avec, vous voyez sur le côté, ici, on a des petits indicateurs d'état. C'est-à-dire, ce subtool-là, ce qui est en mode positif, négatif. Alors, quand je dis positif, c'est on va dire additif. Soustractif, ça veut dire soustractif, ou donc en intersection. Et ZBrush, lui, du haut vers le bas, va faire l'addition au fur et à mesure pour créer cet objet-là. L'intérêt de cet objet-là, c'est qu'il est, en plus, dynamique. Alors, je vais juste vérifier un truc. Voilà, là ici, l'objet qui est ici présent, tout autour, vous voyez en orange, ces lignes qui sont soustraites. Je vais recommencer à zéro, je vous rassure, c'est juste pour introduire ce que sont ces Live Boolean. J'ai ici un RMSH. Donc, toutes ces tiges que vous voyez là en dessous, qui ont été soustraites, regardez, je les passe en positif, elles sont là. Donc, cet indicateur, je le passe en positif. Et vous voyez donc la forme qui est ici en positif, je passe en négatif. Elles sont donc soustraites, comme ça, visuellement. Pour vous montrer que c'est dynamique, si mon RMSH, je décide de dire la valeur, bah tiens, je voudrais l'augmenter ou réduire. Vous voyez que, dynamiquement, on voit le résultat des opérations Boolean qui sont modifiées. Donc, l'intérêt de ce Live Boolean, ça va être justement de pouvoir créer des objets plus ou moins simples, plus ou moins complexes, avec une interaction dynamique. Et lorsque vous avez besoin de générer votre objet pour l'exporter ailleurs ou pour faire une autre opération par-dessus, etc., vous pourrez dire à ZBrush, génère-moi les polygones, c'est-à-dire le maillage qui correspond à ce modèle-là. Vous avez dans la palette Subtools, en dessous de la liste, la fonction Boolean. Et là, vous cliquez sur Créer le modèle Boolean. Et vous avez ce qu'on appelle un Union Mesh qui a été créé. Alors, j'ai juste masqué le Polypainting dans l'immédiat. Je vais changer de matière. Voilà ce que m'a créé ZBrush. Donc là, le résultat que j'ai à l'écran, c'est vraiment le résultat de l'opération Boolean. Pour vous le montrer, je affiche le Polyframe et vous voilà le maillage généré par ZBrush. Alors, ce maillage-là, il reprend exactement le maillage de l'objet d'origine. Il n'y touche pas, sauf au niveau des intersections. Vous voyez là ici, les cylindres étaient bien propres. Par contre, au niveau de l'intersection, il va me trianguler ces différentes parties. L'intérêt, c'est qu'on a une opération qui est stricte. Pour ceux qui ont déjà fait du CAD avant, des logiciels comme Rhino, etc., Katia, Solidworks, ça travaille sur ce même principe-là d'opération Boolean. On peut le faire avec des polygones dans ZBrush, dans d'autres logiciels. Le gros intérêt de ZBrush est ce côté vraiment temps réel. Et surtout, on peut travailler avec des millions de polygones. Ce que je vais essayer de montrer un peu par la suite. Alors, je regarde rapidement le chat, que je n'oublie rien. Pour les Zsphères, j'en parlais par la suite. Pour l'essence, j'ai répondu juste après ça. Donc, là ici, ce que j'ai, le résultat, je vous le disais, ZBrush garde le maillage, mais aussi transfère les polygroupes. C'est toujours l'intérêt, c'est qu'on garde vraiment tous les éléments au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser ces polygroupes-là, par exemple, faire un polish spécial par la suite, ou récupérer des bordures, enfin des courbes tout autour, faire éventuellement un ZRemacher en gardant la topologie. Alors, je vous arrête dès maintenant. Parce que la question, je sais qu'elle va venir, ou des gens vont me la poser par la suite. ZRemacher, c'est un outil qui permet de faire une retopologie automatique sur des modèles. Attention, les opérations boleines, très souvent, ce qu'on appelle du hard surface. C'est vraiment des objets mécaniques. Ça marche très bien pour ça. Ça marche pour l'organique, bien évidemment, mais ça marche très très bien pour ça. Et là, ZRemacher n'a pas évolué entre la version 4R7 et la version 4R8 de ZBrush. Ça veut dire que ça peut marcher sur certains modèles, ou d'autres, ça ne va pas forcément être terrible. Ou alors, il va falloir augmenter vraiment la résolution. Disons que ZRemacher va bien s'en sortir s'il n'y a pas des variations d'angle très très marquées, les distances très très courtes. Il ne faudra pas hésiter à augmenter la résolution. Donc ça, malheureusement, l'opération boleine est souvent l'objet final, que vous allez exporter vers d'autres logiciels, par exemple, ou pour faire un rendu. Ou alors, faire une opération boleine par-dessus l'opération boleine. Mais ce n'est pas un objet qui va être fait pour être animé, par exemple. Donc voilà, il faut vraiment le considérer comme étant un objet final. Si vraiment vous voulez travailler pour dire, cet objet-là, tiens, j'ai créé une forme assez rapidement. Et après, pourquoi pas en faire un dynamèche ? Vous pouvez très bien faire par la suite. Donc, aller dans la palette géométrie. Donc, vous avez le dynamèche. Et dire, ben voilà, hop, j'active le dynamèche. Et là maintenant, ZBrush m'a généré un nouveau maillage. Alors attention, la résolution, c'est beaucoup plus faible. Je peux augmenter très bien ma résolution un petit peu plus. La dynamèche. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas encore parfait. Je peux augmenter beaucoup plus si je veux. Et voilà, donc là maintenant, j'ai vraiment un dynamèche qui est très très dense au niveau d'homobodèle avec une topologie qui est beaucoup plus propre. Et bien sûr, les polygroupes ont été conservés. Donc ça, c'est vraiment le truc qui est très très intéressant entre dynamèche, les opérations boleines, etc. C'est que dans ZBrush, on essaye tout du moins de regarder le plus possible les informations, de les propager tout au long des processus de création. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse au niveau d'une question qui était posée par rapport à la mise à jour de ZBrush. Je vais le dire au début. Donc, c'est une mise à jour qui est gratuite pour les clients des licences de ZBrush à l'heure actuelle. Vous avez déjà ZBrush 4R7, 4R6, 4R5, ZBrush 4, ZBrush 3, ZBrush 2, voire même ZBrush 1. Vous pouvez faire une mise à jour gratuitement vers cette version de ZBrush. La mise à jour est gratuite. Alors, je reprends le terme « mise à jour gratuite à vie ». Nulle part, il est mentionné sur le site de Pixologique, nulle part était dit que la mise à jour était gratuite à vie. Ça, c'est une espèce de légende urbaine qui traîne depuis des années. Oui, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu une mise à jour payante. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Peut-être pas. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est gratuit. Profitez-en. Donc, voilà. Donc, voilà. Effectivement, on a qui disent que depuis 10 ans, effectivement, les durs sont gratuites. Voilà. Ça fait bien plus que ça que c'est gratuit, en fait. Donc, voilà. Alors, Julien... Donc, oui, effectivement, je me disais tout à l'heure que les polygroupes, on peut faire un ZRemasher. On peut dire, je vais en faire un maintenant pour s'amuser, pour le fun. ZRemasher. ZRemasher. Je vous montre un petit peu, par contre, le côté adaptif. Un peu les polygones. Je garde les polygroupes. Alors, vous avez vu en français, pendant que ça calcule, verrouille, board, verrouille, groupe, etc. Il y a plein d'abréviations parce que le français est très grand. Et donc, ça a du mal à rentrer dans l'interface. Autre chose aussi, l'interface, pendant que ça fait le calcul, je fais des petites parenthèses. Vous pouvez augmenter la taille des boutons, enfin. Le texte va augmenter de façon proportionnelle. Dans les préférences, vous avez interface, UI, interface utilisateur. Et vous avez une glissière pour augmenter la taille des boutons. Par défaut, c'est à 48. Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Donc, les gens qui ont des moniteurs en 4K, par exemple, vous pourrez augmenter beaucoup plus la taille des boutons. Plus des tout petits boutons, comme c'était avant. Donc, voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai fait mon calcul avec ZRemasher. Et vous voyez, honnêtement, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas si mal que ça. Vous voyez. Donc, bien sûr, on voit, à certains endroits, on perd un petit peu en résolution. Donc, ça vaut très bien. Pourquoi pas le coup ? Alors, c'est pour les gens un peu plus avancés, mais d'appliquer un niveau de subdivision là-dessus et après, faire une projection du modèle que vous avez, donc, issu de l'opération boolean vers ce modèle-là. Donc, voilà. Là, je voulais juste vous dire, faire un petit peu une introduction très, très rapide de ce qu'étaient les opérations booleans et ce mode live boolean dans ZBrush. Maintenant, effectivement, comment ça marche ? Donc, je vais refaire un objet. Excusez-moi. Il y a justement qui fait une remarque. Ce n'est pas le mal, entre guillemets, le boolean pour diverser le 3D. Alors, ça me fait vraiment rigoler parce que pendant des années, et je ne vous le cache pas, ceux qui connaissent depuis longtemps, notamment, il y a Blueberry qui est sur le chat, là, ici, qui me connaît bien là-dessus. J'ai pesté, mais pesté, contre mes élèves en classe, les formations que je faisais, où je disais que les opérations booleanes, c'est le mal. Et c'est vrai que les opérations booleanes, pendant très longtemps, c'était le mal. Pourquoi ? Parce qu'on gère des topologies qui ne sont pas forcément très clean, très propres, qui posent vite des problèmes par rapport aux opérations suivantes. Ça crachait souvent. Bref, vous ne pouvez pas faire grand-chose par-dessus. Maintenant, je dirais, les choses ont changé. Après, la mentalité aussi change, on va dire, derrière. Car avant l'opération booleane, du fait qu'on faisait une opération booleane, ce que je viens de faire, en fait, ici, c'est-à-dire ce modèle-là, qui fait 36 000 polygones, il y a 10 ans, la machine mettait une demi-heure à calculer ça. Donc, forcément, c'était galère. Maintenant, ça met quelques secondes. Donc, les choses ont vraiment changé. Surtout, on peut générer un modèle qui est vraiment final par la suite pour le modèle d'opération, enfin, tout ce qui est polygone. Et bien sûr, pour faire de la retopologie, que ce soit automatique, que ce soit manuel, bref, les choses ont vraiment changé. Donc, on a moins ce côté. Les opérations booleanes sont le mal. Alors, pour voir un peu comment ça marche, maintenant, partant vraiment de rien. Alors, je pars sur un projet vraiment, mais je fais vraiment du basique. Vous allez m'excuser de ce que je vais faire. Mais c'est important pour les gens qui ne sont pas forcément des pros d'opérations booleanes. Donc, je vais dans la palette subtool. Et là, j'ai ici, donc, un polysphère. Les opérations booleanes ne vont marcher que sur les modèles qui sont des polymèches, c'est-à-dire des objets qui sont sculptables, qui sont des vrais polygones. Ça ne marchera pas sur des sphères si elles ne sont pas en mode Adaptive Skin. Ça ne marchera pas sur des primitives. C'est vraiment des polygones. Bien sûr, vous pouvez apporter vos modèles en provenance d'autres logiciels. Excusez-moi, je bois. Donc, des objets purement polygonaux. Alors, ça marche entre subtools et ça marche aussi avec des volumes. Ça ne marche pas avec des surfaces. Vous ne pouvez pas passer de part en part et donc découper votre modèle, comme ça, je dirais, en faisant une tranche entre les deux. Alors, ce que je vais faire, je vais dupliquer cette polysphère dont j'en ai deux l'une sur l'autre. Et maintenant, je vais prendre une des nouveautés de ZBrush 4x8. C'est ce gizmo 3D. Et là, j'entends dans les chaumières, Alléluia ! Effectivement, c'est une des grosses nouveautés qui n'est peut-être pas forcément grosse en termes de puissance, je dirais de créativité. Mais pour tous ceux qui connaissent ZBrush depuis longtemps, j'en vais ma symétrie, c'est un gros plus, car maintenant, on peut facilement déplacer, faire des rotations et tout, donc de vos modèles, donc en quelques clics. Alors, bien sûr, une rotation de sphère, ce n'est pas trop d'intérêt. Alors, je vais un peu mélanger justement ce gizmo pour l'instant, le début, avec l'opération boolean. Donc, ce gizmo, vous le voyez en rouge, sur mode déplacement ou sur mode échelle ou rotation, c'est la même chose. En fait, le gizmo est de type universel. Il inclut le déplacement, la rotation et l'échelle. Donc, quel que soit le mode, ici, vous prenez, ça ne change rien. C'est-à-dire, pourquoi garder ce mode déplacement, rotation et échelle ? Parce que sur la droite, vous avez cette icône-là, qui est une bascule entre le mode gizmo 3D et l'ancien mode qui était transpose. Donc, transpose est toujours présent dans ZBrush. C'est à vous de choisir celui que vous préférez. Alors, je ne vous cache pas que maintenant, dans 98% des cas, j'utilise le gizmo 3D. Il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Mais, il y a quand même quelques petites fonctions de transpose. Donc, côté transposé, parce que j'ai dit le terme, dans le gizmo. Par exemple, il y a le Smart Masking, on peut calculer des distances, ce genre de choses. Mais il y a des fonctions, comme par exemple, les déformations au bout de rotation avec alt-enfoncé, ou contrôler alt-enfoncé, pour faire une déformation entre deux points. Ce n'est pas présent. Donc, transpose est toujours très utile pour certaines choses. Mais, en règle générale, le gizmo va bien vous suffire. Et donc, je parlerai au fur et à mesure de ces différents paramètres du gizmo. Alors, vous avez vu, les petites flèches, forcément, ont fait un déplacement le long de la flèche, donc verticalement. Voilà ici. Vous avez les axes, donc, de rotation, qui sont perpendiculaires à l'axe en question. Donc, à vous de voir derrière. Les échelles sont par défaut, donc, selon l'axe. Donc, vous cliquez. Donc, non uniforme selon l'axe en question. Le petit carré, lui, il fait une échelle, enfin, à l'intérieur, il fait une échelle uniforme de votre modèle. Et si vous appuyez sur alt et un petit carré, ça fait une échelle selon le plan qui est perpendiculaire à l'axe. Donc, vous appuyez alt et vous cliquez comme ça dessus. Vous voyez, la longueur ne change pas. Par contre, j'ai bien une transformation selon donc tous les plans. Je suis passé en clavier japonais, forcément, mon undo ne marche pas. Je reviens en arrière. Voilà. Alors, tant que je suis sur le gizmo, vous avez quelques petits paramètres et notamment un raccourci clavier qui est très, très important qui est la touche alt. Car, vous voyez ici, mon gizmo par défaut et se trouve au centre de l'objet courant. Mais des fois, on aimerait bien pouvoir replacer, par exemple, mon gizmo, le mettre à cet endroit-là pour faire une rotation autour du point de pivot qui se trouve sur le dessus. Vous avez ici un icône qui est le petit cadenas lock. Voilà, verrouillé, déverrouillé. Si vous cliquez dessus, maintenant, le gizmo n'est plus du tout attaché. au modèle 3D. Donc, tout ce que vous faites maintenant va affecter uniquement que le gizmo et pas le modèle 3D. Donc, je peux très bien faire une rotation de mon gizmo pour changer l'orientation de celui-ci. Donc, je peux changer de façon dynamique l'orientation et la position. Voilà. Il faut appuyer sur majuscule au passage qu'on fait des rotations pour avoir des crontations tous les 5 degrés. Donc, voilà, je peux comme ça me déplacer. Finalement, je lui dis, ah non, j'aurais bien voulu remettre le gizmo au centre de l'objet. Vous avez ici le petit bouton localisé sur une carte ce que fait Google Maps. Ça vous recentre directement ce modèle. Attention, j'ai toujours le petit cadenas qui est enfoncé. Car, si maintenant, je refais la même chose en remettant le petit cadenas, le gizmo, pardon, excusez-moi, c'est le bouton Home. Vous voyez, je perds l'habitude. Je fais tellement... En fait, je vous ai vu par la suite ce que je fais tout le temps. C'est pour ça que je suis un peu... J'ai dit une bêtise ici. Voilà, excusez-moi, je remets le cadenas, c'est qu'à côté ici, voilà, on a... Excusez-moi, je reviens sans le cadenas, d'accord, pour manipuler que le gizmo. La fonction Home, elle, va replacer le gizmo au centre de l'univers. N'oubliez pas que la grille, elle se trouve sous le modèle. Ce n'est pas au centre de l'univers. Voilà, c'est un moyen quand vous cherchez votre gizmo de le retrouver. Mais si maintenant, je remets le cadenas ici et je remets, hop, pardon, le bouton Home, vous voyez, il m'a replacé le gizmo et il m'a déplacé en même temps l'objet 3D. Donc, attention à ça, à ce mode Lock ou Unlock. Alors après, il y a le mode Pin qui le garde toujours, le gizmo, excusez-moi, hop, vous voyez, à sa place. Bon, après, ce truc n'est pas forcément très utile. Vous allez voir qu'en règle générale, ce qu'on utilise quand même très très souvent, c'est donc le cana qui est ici verrouillé et ça va être la rotation. donc, je vais y arriver, voilà, du gizmo. Excusez-moi, je suis un peu dans les vapourries. Allez, Thomas. Donc, je fais ma rotation du gizmo, voilà, et je clique sur mon outil rotation pour remettre mon gizmo dans le bon sens. Donc, voilà, le plus utile, je vais y arriver, excusez-moi, je récupère mes esprits. On a ici le mode rotation qui permet de réunissiser la rotation du gizmo et on a le petit bouton donc relocalisé sur la carte, on va dire, qui va permettre de recentrer donc le gizmo sur la sélection courante. Attention, si vous avez un masque, ça se base sur la boîte englobante des parties non masquées, toujours avec le cadenas. Donc, pourquoi je laisse le cadenas enfoncé ? Car si vous appuyez sur la touche Alt avec le gizmo, regardez, le cadenas change d'état. Donc, si maintenant, j'appuie sur Alt et sur Home, mon cadenas récupère sa rotation. Si j'appuie sur Alt, je fais ma rotation ici et je déplace, vous voyez, j'ai pu faire mon opération sans toucher à aucun bouton. Je veux réinitialiser ma rotation, j'appuie sur Alt, ma rotation réinitialisée, je vais remettre à zéro, je remets à zéro. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu entre les deux, c'est que je fais tellement par étude avec Alt que quand je clique sur les boutons, je suis un peu perdu. Et honnêtement, ça fait depuis huit mois que je bosse avec le gizmo. Donc forcément, j'ai pris les réflexes contrairement à vous, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Donc voilà, excusez-moi. Alors, je parlerai après du petit engrenage et du petit icône qui se trouve ici un petit peu plus tard. Alors, je reviens donc à mes opérations booleans. Je fais une petite échelle ici et je mets ça sur le côté. Donc là maintenant, je suis en mode Live Boolean. Ça, c'est un mode qui est très important, qui est désactivé par défaut dans ZBrush. Quand vous l'activez, ZBrush va donc calculer en temps réel les opérations booleans. Alors attention, ce mode de calcul est très gourmand en termes de performance. C'est du temps réel, mais plus vos modèles sont pas forcément gros en termes de polygones, mais plus ils prennent d'espace dans la scène et bien sûr, plus les opérations booleans à calcul à la volée, plus le calcul va être important. Je vous rappelle que dans ZBrush, c'est une parenthèse, on travaille sur un document qui est en pixels. Même si on est vraiment en 3D, en 3D complet dedans, on est sur un document en pixels. Donc plus votre document va être grand air de pixels et plus vos objets, et ça c'est pareil pour ZBrush, pour la scrutin normale, plus votre objet va prendre d'écran, plus le calcul sera intensif derrière. Donc gardez ça dans un coin de votre tête. Et donc le mode Live Boolean, lui, forcément, vous êtes obligé de l'activer pour commencer à voir en temps réel. Et donc dans mes subtools ici, j'ai ici ma polysphère qui est ce grand modèle ici. Allez, je vais même changer de couleur, histoire que ce soit un petit peu différent. Hop là, là-dessus, je vais faire un couleur Fill Object, excusez-moi, remplir objet en français. Voilà, et je replace en blanc, histoire de mieux voir et je vais enlever la grille qui ne me sert à rien. Donc j'ai mon objet ici. Et excusez tout à l'heure, on a ces différents opérateurs. Le deuxième, c'est donc la soustraction. Et vous voyez qu'en temps réel, ZBrush m'a soustrait ma sphère. Si maintenant, je modifie mon gizmo, vous voyez qu'en temps réel, on a bien l'opération Boolean qui se fait de façon purement dynamique. Donc là, c'est très facile, j'ai deux sphères ensemble, ça marche très bien. Donc voilà, je peux très bien dire à ZBrush, faire ce que je vous ai montré tout à l'heure que je tourne en vis, c'est pour vous montrer un petit peu le processus. Je peux dire à ZBrush, maintenant, je voudrais en faire un Aramesh. Alors Aramesh est resté en anglais vu que c'est un nombre propre par rapport à ZBrush. Je vais juste enlever le Live Boolean dans les médias pour récupérer ma sphère ici. Donc je vais faire un Aramesh. Aramesh, je vous rappelle, c'est la copie multiple selon des paramètres numériques. Je voudrais aller ici, copie, et je vais changer mon point de pivot pour le mettre en X. Je ne sais pas trop où je vais aller, excusez-moi. Alors, je passe en mode transpose si je veux pour voir effectivement quelles sont mes opérations. Voilà là-dessus. Hop. J'ai affiché la transparence pour voir ce que je fais un petit peu. Alors, le point de pivot, je voudrais mettre voilà à peu près au centre de ma sphère. Bon, ça rebête un petit peu là. Hop. Je vais cliquer là-dessus. Et je voudrais la rotation autour de l'axe vertical à 360 degrés. voilà. Je dois avoir un décalage à zéro. Excusez-moi. Donc, maintenant, j'ai fait quoi ? J'ai juste une rotation de ces six sphères autour du point de pivot qui est grosso modo central. Je ne vais pas chercher à faire forcément le parfait. Je ne sais pas quel est le rayon exact. Donc, voilà. Maintenant, j'ai fait un Ramesh là-dessus. Je repasse en mode live boolean pour voir le résultat. Et là, vous allez me dire « Mais Thomas, je ne comprends pas. J'ai fait des opérations boolean ici. On a bien le Ramesh qui est en mode négatif. Mais je ne vois pas la soustraction comme tout à l'heure. Le mode live boolean ne marchera qu'en mode affichage par défaut. Si vous affichez la transparence, vous affichez le polyframe, vous aurez des choses légèrement différentes. Donc là, j'enlève la transparence. Et vous voyez qu'automatiquement, l'opération boolean ici a été calculée. Si j'affiche le polyframe, le maillage, là, cette fois-ci, c'est différent. Le polyframe, on voit donc le maillage, qui est un petit peu dense au niveau de mon dynamège qui est ici. Et on peut voir comme ça le modèle avec la découpe à l'intérieur. Donc ça, c'est un moyen de voir, on va dire, la soustraction avec le maillage. Mais je vous invite très fortement à garder quand même ce raccourci polyframe car vous avez le raccourci qui est majuscule F. Donc c'est rapide des fois de voir mais de très souvent travaille plutôt carrément en mode par défaut de voir la soustraction. Car si par exemple, maintenant, je repasse en mode déplacement, alors attention, j'étais en mode transpose, je repasse en mode gizmo et je fais attention dans ma palette RMSH, ici présent, j'ai le mode transpose qui est activé, je l'enlève. Donc si maintenant, je modifie mon modèle, vous voyez qu'en temps réel, j'ai mes opérations boolean qui sont comme ça modifiées à la volée. Donc voilà. Alors oui, il y aura un replay du stream de toute façon. donc voilà. J'espère que le framerate pour tout le monde, ça va. Moi de mon côté, apparemment, c'est de bonne qualité. donc voilà. Alors la petite flèche à côté des subtools, ici, j'en parlais par la suite. D'accord ? Alors, maintenant que mon opération boolean ici, voilà, est faite, je peux, vous voyez, changer mes différents paramètres. Je peux, pourquoi pas, alors, je repasse en clavier, ici, changer, vous voyez, les paramètres de rotation. On peut vraiment tout modifier de façon dynamique sur donc les paramètres comme ça d'opération boolean. Alors, si on continue un peu plus loin, c'est que je passe en mode dessin et je vais prendre ma brosse clé buildup. Et là, ma brosse clé buildup, comme tout à l'heure, je vais dans transforme, tracer, en français, je... non, transformation, excusez-moi. Je vais activer la symétrie radiale selon l'axe vertical et je vais mettre, j'ai mis quoi ? 1, 2, 3, 6, c'est ça. Voilà. Et donc, maintenant, vous avez toujours moyen de sculpter ce que vous faites. C'est le gros intérêt, ici, donc, des opérations boolean. C'est que, voilà, ZBrush garde vraiment tout en mémoire. je vais mettre à jour mon dynamesh, si je veux, je peux lisser, voire même revenir sur le modèle qui est ici, vous voyez, modifier comme ça à l'intérieur et vous remarquez bien que j'ai un remesh, donc tout est dupliqué comme ça par la suite et l'opération boolean se fait directement en temps réel. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage de ce système-là. C'est-à-dire, vous allez pouvoir après commencer à accumuler d'autres choses. Donc là, je vais repartir carrément sur ma sphère. C'est un petit truc aussi que je vais vous montrer. Là, je voudrais faire appel à certaines brosses, notamment qui ont des courbes et soustraire des choses dessus. Alors regardez, si par exemple, je prends ma brosse Curve Tube, voilà, qui est une brosse qui permet donc de tracer des tubes sur modèle. Pourquoi mon snap n'est pas activé ? Tracer, courbe, accrocher. Ah non, c'est quoi ? Il faut que je passe en anglais. Excusez-moi. Je suis perdu en français. Tiens, pourtant, je devrais snapper sur mon modèle. Tiens. Tiens, c'est bizarre. Bref. L'intérêt de ces brosses-là, c'est que c'est bien sympa, mais j'aimerais bien faire une opération boolean de ce truc-là. Alors, vous allez dire, tiens, je peux m'amuser à faire ça, mais je ne peux pas voir le résultat. Pourquoi ? Car je suis toujours sur le même modèle. Vous pouvez à tout moment, bien sûr, aller dans votre palette Subtool, Split, je repasse en anglais, excusez, en français. Voilà, séparer. Et là, vous avez séparé les points non masqués. Ça va me séparer les points de ce modèle-là qui ne sont pas masqués par rapport à l'autre. Donc, séparer les points non masqués. Voilà. Et là, je peux dire, effectivement, je peux faire ma soustraction et j'ai mon résultat. Sauf qu'en faisant ça, j'ai perdu le côté, on va dire, temps réel de mon opération boolean. Alors, bien sûr, je peux dire, tiens, je vais prendre ma brosse Inflate, B, I, N, tout se passe bien. Voilà. Je vais m'attaquer ma brosse et vous voyez, comme ça, je fais un Inflate de cet élément-là. Mais je ne peux plus agrandir ma courbe. Je ne peux pas forcément la modifier comme ça dynamiquement. Alors, le petit truc, c'est que je veux insérer. Alors, je vais juste enlever ma courbe. Donc, tracé, fonction supprimée. Voilà. Effectivement, peut-être que je stream un tout petit peu trop fort parce qu'en fait, je stream à 2 Mbps. Donc, vous êtes un petit peu limite pour la bonne passante. Je suis désolé pour ça. Je penserai à baisser un peu la prochaine fois. Alors, si maintenant, j'ajoute, par exemple, le cube qui est ici, alors qui est un cube qui est un peu trop grand par rapport à mon modèle, bien sûr, je peux faire mon échelle. Vous voyez, je peux le réduire comme ça ici ou le plus simple, je vais aller dans ma palette Initialisation, Initialize en anglais, cliquer sur le petit cube, cube R. Pourquoi ? C'est le cube rapide parce que ce cube-là, si j'isole temporairement mon modèle, j'ai très, très peu de polygones. Ça ne sert à rien d'avoir un modèle qui a beaucoup, beaucoup de polygones. Et surtout, c'est que le cube 3D qui a des primitives, c'est un cube à pôle. Il y a notamment un point en haut. Je n'aime pas trop cette opologie-là. Donc, ça, c'est une parenthèse. Vous n'êtes pas obligés. Donc, le mode solo. Et là, je le mets en négatif et je reviens sur ce cube-là. Vous remarquez qu'il est en négatif. Il ne se passe rien. Je n'ai rien du tout. Pourquoi ? Parce que mon cube est à l'intérieur de mon modèle. Je vais vous montrer un petit truc. Je vais dupliquer encore ce cube-là qui se trouve en dessous. Je le mets aussi en soustraction et maintenant, je vais me déplacer sur le côté. Et vous voyez, quand j'avance ici, on voit bien que ce cube-là, il se trouve comme ça, à l'intérieur. Je vais augmenter mon cube. Et vous voyez, ce cube-là, quand j'avance ici, on voit apparaître le petit cube qui est à l'intérieur. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. C'est que, vous voyez, maintenant, je change l'état de mon cube qui est au-dessus. ZBrush lit d'abord la sphère qui est tout en haut. En dessous, il va prendre le cube qui est à l'intérieur qui se trouve ici. Il va me le soustraire donc de ce volume. Il va faire un cube à l'intérieur. Et en dessous, j'ai ce gros cube-là qui se trouve ici autour. J'affiche ici le polyframe qui est là pour ça tout autour. Donc, il me fait la découpe du modèle. Et donc, quand je déplace, je vois bien la découpe à l'intérieur pour montrer qu'on a vraiment un vrai volume des opérations, d'addition et de soustraction. Alors, pourquoi ? Je ne vais pas vous montrer ce cube-là. C'est pour montrer qu'il y a vraiment ce petit cube à l'intérieur. Donc là, je supprime maintenant. Le gros intérêt, c'est que si maintenant, je veux faire une opération comme tout à l'heure, je vais chercher une brosse de type insert quelque chose. Donc, je reprends ce curve tube par exemple ou voir le curve multi-tube. Il est où mon curve multi-tube ? On a enlevé le curve multi-tube ? J'ai rien d'autre. On a dû l'enlever, on a dû mettre dans le lightbox. On a bougé quelques brosses aussi au passage. Ce n'est pas grave, j'ai resté là-dessus. Vous voyez ? Hop ! Alors, ne se tenez pas si des fois, les petits carrés qui apparaissent, c'est du rafraîchissement ce que vous voyez ici au niveau de l'opération bolléenne, on ne se tenez pas. Vous voyez maintenant, l'intérêt, c'est que je peux comme ça ici faire mes opérations bolléennes donc directement voilà, comme ça à la volée. Si j'enlève cette courbe-là et maintenant, je vais prendre et je vais vous montrer une autre nouveauté, je vais prendre la brosse de type I, M, M, primitive. Attention, il y en a deux. Une calculée par un H et l'autre sans H. Le H, c'est les primitifs qui sont ouvertes en deux qui servent à Mesh Fusion. La fonction permet en fait de fusionner donc des modèles ensemble. Je vous renvoie vers la documentation d'eBrush 4R4. C'est il y a quelques années donc c'est présent. Donc je prends cette quête à côté et là maintenant, en haut, qu'est-ce que j'ai ? J'ai ici donc un visualisateur, je ne sais pas comment on appelle ça en français, un viewer, un visualiseur d'IMM. C'est une nouvelle outil qui permet de voir le contenu des brosses de type I, M, M. C'est un catalogue tout simplement. Je vais prendre mon cylindre ici, par exemple celui-là et maintenant, je vais donc insérer mon cylindre et vous allez me dire j'avais un petit point en arrière qui était ici à l'intérieur. Je ne vois plus rien. Et maintenant, je passe en mode déplacement. Hop là. Pourquoi je ne voyais rien ? Alors, j'annule. J'en prends mon cylindre ici. Et quand je le trace, voyez le petit point qu'on voit ici, ce petit cercle-là. Qu'est-ce que c'est ? J'affiche maintenant mon filaire. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce que vous faites au début parce que ce mode avec Boulan affiche vraiment le résultat. Donc, si on ne connaît pas trop les outils de ZBrush ou notamment quand on marche ces brosses-là, on peut être perdu. Donc, n'hésitez pas à passer en mode polyframe. Voilà le cylindre où il est. Le cylindre a été posé sur le dessus. Donc, forcément, je suis une soustraction. Il est au-dessus. On ne voit pas l'opération dessus. Donc, si maintenant je passe en mode déplacement et je le rentre, on voit bien l'opération Boulan qui apparaît. Donc, vous voyez, j'affiche maintenant en polyframe. On voit bien l'élément qui est à l'intérieur. Et donc, je peux très bien déplacer, changer l'échelle de mon opération Boulan comme ça à la volée. Changer pourquoi pas l'échelle, changer l'orientation si j'y arrive. Voilà là-dessus. Etc. Etc. Si je reviens, je prends le primitif. Par exemple, le cylindre troué ici. Hop. Je fais pareil. Je ne vois rien. Je le sais que je l'ai fait. Donc, je passe en mode déplacement. Transpose. Il est toujours ligné par rapport au subtool qui est inséré. Et maintenant, je peux comme ça faire mon opération. Pourquoi pas changer d'échelle. Et voilà à la volée. Donc, vous voyez ce petit truc. Ici, d'abord, de créer un objet petit, peu importe sa taille, à l'intérieur de notre modèle. On le met en mode négatif. Et maintenant, tout ce qu'on va insérer sera automatiquement considéré comme un outil d'opération boleine. Et bien évidemment, ça va marcher en positif. Je vous montre un exemple. Je vais donc maintenant refaire comme tout à l'heure. Je vais ajouter encore mon cube 3D qui se trouve en dessous. Je le remets en négatif. Il ne se passe rien. Pourquoi ? Tout a disparu. Regardez. Je passe en positif. Le cube est plus grand que tout. Donc, il prend ce modèle-là. Il soustrait celui-là. Et bien, le cube, je suis pas en négatif. Il va me soustraire tout le volume du cube. Je ne sais pas si j'avais vraiment à visualiser le concept vraiment du côté linéaire. On part vraiment du haut vers le bas. Vous voyez ces petites flèches-là. Tout à l'heure, j'en parlerai. C'est une notion de start, point de départ, jusqu'à un point d'arrivée. Gardez vraiment en santé ce côté linéaire parce qu'en fonction de l'orientation, on aura du sens des subtools. Vous aurez des choses différentes. Donc là, maintenant, je vais faire une échelle. Voilà, vers l'intérieur. Il est dedans, peu importe. Je refais mon petit quick cube comme tout à l'heure. Cube rapide. Sauf que maintenant, je le remets en positif. Et maintenant, tout ce que je vais rajouter sur le modèle, donc, excusez-moi, ici, hop là, je le déplace comme ça à la volée. Je sais que maintenant, tout ce que je vais tracer, en faisant par la suite mon opération, donc, booléen, excusez-moi, ici, donc tous ces éléments-là, par la suite, génèrent un résultat. Ce sera fusionné à cet endroit-là, ce qui est différent du dynamesh qui lui recalcule toute une surface. Alors, vous voyez maintenant ce petit mesh viewer qui est ici. Regardez, quand je tourne, vous avez vu ce qui se passe ? Dynamiquement, il me change les subtools. C'est le gros intérêt de ce mode-là, c'est que, et attention, n'oubliez pas ça, c'est très très important, je suis en mode dessin et en mode dessin, quand je fais un clic glisser, je trace l'élément que je vais insérer. Mais si je passe en mode transpose ou en mode guizemot, non, que guizemot, excusez-moi, que guizemot, en mode déplacement échelle, peu importe, si je choisis un autre objet présent dans ma brosse, ZBrush va automatiquement le remplacer par celui que je sélectionne tant que je suis, bien sûr, dans le stade d'insertion. Si j'enlève mon masque et je passe à autre chose, forcément, ce n'est plus le cas. Alors, je vous montre un autre exemple, c'est si maintenant, je prends une brosse de type IMM, Industrial Part, par exemple, ou non, allez, Model Kit, j'aime bien la brosse de Joseph, vous voyez la brosse de Joseph, tout ce qu'il y a dedans, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles. Donc, si je repasse en mode déplacement, vous voyez ici, à la volée, dynamiquement, je peux comme ça voir ces différents changements de brosse. Voilà, je suis ici, finalement, je voudrais un petit peu l'insérer à l'intérieur. Ah non, finalement, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là que j'aurais voulu, ah quoi que celui-là, un petit peu mieux, non, celui-là, c'est mieux. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce côté très, très pratique. Et il y a toujours un masque sur l'IMM au niveau du modèle. Vous voyez, le Live Bolean, en fait, me masquait le masque, c'est pour ça. Vous voyez bien qu'ici, j'ai tout émasqué, sauf cet élément-là. Et donc, je repasse en mode Live Bolean et j'ai les résultats. Donc, vous voyez, ce viewer est assez pratique car bien sûr, vous voyez maintenant de façon plus efficace ce qui se passe dans votre brosse et vous pouvez toujours donc changer comme ça la volée. Alors attention, n'oubliez pas, ça change quand on est en mode déplacement. Si je passe en mode dessin, ZBrush attend que je dessine quelque chose d'insertion. Donc forcément, là, il me laisse choisir celui que je veux insérer par la suite. Maintenant, je peux insérer, je passe en mode déplacement si je veux et là, dynamiquement, je peux changer comme ça mes différents éléments. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment les éléments fondamentaux. Donc pour récapituler, on lit de façon linéaire du haut vers le bas donc les subtools pour l'opération boolean. ZBrush va prendre en compte donc ses différents opérateurs donc addition, soustraction, intersection et va afficher le résultat. Bien évidemment, il ne faut pas avoir la transparence ou le mode solo. Vous voyez le mode solo, bien sûr, je n'ai pas l'opération boolean qui est calculée. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va juste générer le modèle très rapide pour revenir sur cette création du modèle. Et vous voyez, donc tout à l'heure, je vous le disais en introduction, donc le boolean, on a ici créé un modèle boolean. Avec un petit subdiv à côté, je vais y revenir. Créer opération boolean, je clique dessus et donc ZBrush va me calculer le modèle. Alors attention, ce qui est très important au niveau, d'ailleurs, il met beaucoup de temps et je n'aime pas ça. ce qui est important à prendre en compte pour l'opération boolean, il y a quelques petites contraintes. J'essaie de vous les remontrer par la suite. Donc, vous voyez, là ici, ah non, quoi que c'est la géométrique comme ça ? Ah non, c'est la géométrique comme ça. Je crois qu'il y avait des trous, je ne comprenais pas. Donc voilà, ce que m'a généré ZBrush, il m'a généré donc un maillage et vous voyez bien qu'ici, c'est bien fusionné. Si je lisse, alors ce n'est pas beau parce que ma topologie n'est pas du tout optimisée. D'accord ? J'ai vraiment des objets qui ont été fusionnés et si je masque à mon avis la moitié de mon modèle, vous voyez, on voit, j'affiche en double face, c'est le plus efficace. Procris d'affichage, double, vous voyez, on a bien donc ces polygones-là à l'intérieur qui ont été donc calculés. Ok ? Donc, le passable end a vraiment été généré et là, je suis prêt à l'exporter. Mais il y a des subtilités vraiment à savoir au niveau de l'opération de Bohen et ça, c'est commun à tous les logiciels, ce n'est pas que ZBrush. Il y a deux choses qui sont très importantes. Tout d'abord, éviter les modèles qui ont des topologies, c'est-à-dire la structure des polygones qui est dégueulasse. Je n'ai pas d'autres termes, c'est-à-dire des triangles qui se battent dans tous les sens ou des quadrants, des surfaces ouvertes et ce genre de choses. ZBrush va essayer de nettoyer votre modèle, c'est-à-dire enlever tous les problèmes topologiques possibles. Sauf que s'il y a des trous partout, exemple, vous importez un scan 3D qui a plein de trous partout, il va essayer de boucher, mais pas forcément comme vous, vous vous y attendez. Donc pensez bien à avoir un modèle qui soit le plus propre possible. Ensuite, ça n'aime pas les faces coplanaires. Les faces coplanaires, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous prendre un simple cylindre qui est ici. Je vais m'en faire un polymèche 3D. Et sur ce cylindre-là, je vais m'insérer ce cône. Alors ce cône, vous voyez que j'ai bien un masque qui est apparu sur tout le modèle. Je passe en mode déplacement et je déplace ce cône-là. Et si je pose, on va dire parfaitement, cette espèce de cône sur la surface, je me retrouve avec deux faces, la face du dessous du cône. Je vais mettre verticalement, ce sera peut-être plus simple. Là, j'enlève la perspective. Si je regarde ici, j'ai le couvercle du haut du cylindre et le couvercle de la base du cône qui sont en contact l'un au-dessus de l'autre et qui sont strictement en contact. Donc ça, on appelle ça des faces coplanaires. Elles sont toutes les deux sur le même plan. Alors des fois, ça ne peut être que partiel ou ça ne peut être complètement. Eh bien ça, les opérations de Boulaine, ça n'aime pas du tout car ça fait de l'addition de la soustraction de forme. Là, au niveau de ces faces-là, ça ne sait pas. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois les garder ? Je dois les enlever ? Laquelle j'enlève ? Laquelle je garde ? Le logiciel ne peut pas savoir. Et donc ça, ça génère des modèles de topologie. Et ça, si vous générez l'opération de Boulaine et vous avez un message d'erreur qui va vous dire attention, l'opération de Boulaine a été générée, mais des erreurs, veuillez vérifier. Dans 95% des cas, c'est des problèmes de face coplanère et ça peut générer des trous ou des problèmes de topologie, de structure. Globalement, l'algorithme est quand même très robuste. Mon collègue Xavier que je salue bien bas a passé beaucoup de temps notamment sur le nettoyage de l'outil d'opération Boulaine pour que ça soit quand même très, très efficace. Alors, regardez, maintenant, dans le paramètre de live Boulaine, de Boulaine, ça se trouve dans le paramètre de rendu. Et là, vous avez le moteur de rendu, pardon, Boulaine. Vous voyez le bouton ici, c'est le même qui se trouve là. Donc rendu. Et là, vous avez en dessous le bouton qui s'appelle afficher coplanère. Je clique dessus et ça m'affiche, donc ici, vous voyez une espèce de surbrillance, les phases coplanères qui vont s'afficher en rouge. Regardez, je vais essayer d'être un petit peu... Ce n'est pas évident parce qu'en fait, la détection est un petit peu assez sensible. Je vais enlever le polyframe. Je ne sais pas si vous voyez, des fois, il y a des petits artefacts qui apparaissent. Voilà, je vais juste augmenter dans les préférences. Vous avez des préférences pour le boléen et on peut augmenter le seuil de détection de tout ce qui est coplanère. Vous voyez ces petits hachurages qui apparaissent des fois. J'ai du mal à le faire parce que c'est vraiment très... Je n'arrive pas à la voir. Vous voyez, voilà ces petites hachures qui apparaissent ici. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est pour dire attention, à cet endroit-là, il y a des phases qui sont coplanères. Donc c'est vraiment le moyen de le voir. Donc ZBrush est assez sensible, donc c'est vraiment strictement coplanère. Donc n'hésitez pas à enfoncer légèrement votre modèle pour éviter le côté phase coplanère. Pareil aussi, dans les paramètres de rendu, désactiver, afficher les phases coplanères. Ça consomme beaucoup de calculs. Donc ça, c'est un petit outil qui est très pratique pour détecter les endroits où il y a des problèmes d'opération boolean. Et à partir de là, après, vous pouvez bien sûr générer votre opération boolean. Donc ce que je voulais vous dire pour revenir, je fais une petite parenthèse qui est un petit peu longue. On génère donc verticalement les différents subtools. On les fait au fur et à mesure. Par contre, des fois, on a envie de faire des opérations boolean de différents objets, mais on ne veut pas les cumuler en d'autres objets. Je vous montre un exemple. C'est un modèle que j'ai fait, qui est présenté dans ZBrush, qui est donc ce modèle-là, qui est un ensemble d'écrous et de vis. Donc vous remarquez au passage, alors c'est qu'en anglais par contre. Il y a quelques éléments dans ZBrush qui sont toujours en anglais, notamment ça. C'est un projet, donc ici, j'enlève le live boolean. Voilà ici, c'est un ensemble de cubes et de cylindres. Je reviens donc sur le live boolean. C'est donc un boulon, enfin un écrou et un boulon qui sont vissés ensemble. Et surtout, ce qui est très important, c'est que quand je vais créer ce genre d'objet, je voudrais créer donc la tête du boulon, la tige en elle-même, le filetage et donc l'écrou en lui-même et donc ces différentes découpes. Alors, sauf que moi, je voudrais générer un modèle qui soit a priori deux subtools, pas un seul modèle. Je voudrais pour une raison x ou y pouvoir animer le subtool dans un autre logiciel ou peu importe parce que je veux l'imprimer en 3D, je vais pouvoir le dévisser une fois mon impression faite. Exemple. Et vous remarquez qu'en haut, j'ai ce qu'on appelle ici, c'est mode Start. Et j'en ai un deuxième ici au niveau du boulon. Start. Start, ça veut dire je vais calculer l'opération boleyn de cet objet-là et de tous les éléments ensemble jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subtool ou jusqu'à qu'il y ait un nouveau groupe Start. Regardez. Si j'affiche, j'active le mode fermé auto. Ce mode fermé auto, quand je l'active ici, il m'affiche le subtool courant et tous les éléments associés avec cet élément Start qui se trouve en dessous. Et l'autre élément Start ici est tous les éléments en dessous sont cachés. Je sélectionne sur celui-là. Tout ce qui se trouve va se trouver fermé. Et ce qui se trouve dans cet élément-là vont apparaître. Vous avez vu, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je clique dessus maintenant. Le 5 maintenant est fermé. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un moyen ce mode fermé auto qu'au trait de l'opération boulette déjà de vous y retrouver par rapport à vos différents groupes. Et ce groupe Start, ça veut dire que j'enlève le mode fermé auto dans l'immédiat. Là, je vais juste masquer tous ces différents éléments-là. Donc là, je n'ai que le groupe du dessus Start. J'ai la tige. En dessous, j'ai quoi ? J'additionne la tête. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais les masquer au fur et à mesure. Comme ça, vous allez pouvoir voir les différents éléments. Donc là, c'est mon premier subtool. Et il faut savoir, lorsque vous faites une opération booléenne, quel qu'il soit, le premier subtool global ou le premier subtool d'un groupe Start est forcément un subtool positif. Donc Start. J'ai ici une tige à laquelle je rajoute une tête. D'accord ? Cette tête-là, excusez-moi, parce que je sais que ça me fait un fur et à mesure. En dessous, j'ai le ZeeMan, le logo de ZeeBrosh que je soustrais. D'accord ? Et en dessous, j'ai les cubes du RMSH, je l'affiche en positif, ce que j'ai fait tout à l'heure, qui vont venir découper comme ça au fur et à mesure. Voilà. Et en dessous, j'ai la tige filetée, que j'ai créée avec un mélange de... Je vais le mettre en positif. Peut-être que je filetée, je vous l'affiche. Voilà, en filaire. C'est en fait un mélange de la primitive hélicoïde à laquelle j'ai fait une extrusion au bout directement avec le ZeeModler. Donc voilà, c'est fait entièrement dans ZeeBrosh. Il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Donc ce que j'ai voilà ici, c'est pour en dire... Hop, je repasse en négatif. Cet élément-là, j'ai du positif, du négatif, j'additionne et j'ajusterai les différents éléments. Et maintenant, voilà, j'ai fait un popstart jusque là. Et maintenant, l'autre élément ici, c'est un point de départ pour dire ça, ça va me générer un nouveau subtool à la sortie. Et là maintenant, je vais juste masquer. Voilà, ça. Hop, je raffiche celui-là. Donc cet élément-là, je rajoute donc en dessous, vous voyez l'ouverture ici pour faire l'ouverture de mon cylindre à laquelle je rajoute les cubes. Enfin, je rajoute de soustraire les cubes. Là, hop, excusez-moi, c'est mieux. Vous voyez la tige qui est ici, hop. Tiens, j'ai dû l'inverser. Je fais une petite bêtise là-dessus. Là-dessus, hop, j'affiche. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tiens, normalement, j'aurais dû avoir l'élément en négatif. Excusez-moi, je vais recharger Lightbox parce que je... Si ça se trouve, j'ai mis un mauvais fichier dans ZBrush, ce qui serait un peu embêtant. Je ne sais pas, j'ai dû inverser. Vous voyez là, mon élément apparaît bien. Donc, j'ai dû cliquer sur le mauvais élément. Pourtant, je suis en positif. Ah non, c'est quand j'ai soustrait l'autre derrière. Excusez-moi, c'est moi qui ai inversé l'élément derrière. Donc voilà, maintenant, c'est mon deuxième groupe. Donc, j'ai bien ici le premier groupe en haut, le deuxième. Et quand je vais générer avec ZBrush mon résultat, je vais créer l'opération boolean. Donc, il fait mon calcul. Et là, vous voyez en haut, j'ai ce qu'on appelle un nouveau tool. Ça s'appelle un Umesh, un Unmesh. Je clique dessus. Et j'ai bien maintenant deux subtools qui apparaissent. Le premier en haut et le deuxième ici. Alors, vous remarquez bien ici, j'ai un maillage qui est quand même très, très, très angulé. Car quasiment toutes les faces sont en intersection. C'est un modèle qui est vraiment en très basse résolution. Donc voilà. Alors, vous allez me dire oui, mais Thomas, c'est très polygonisé tout ça. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai généré mon modèle, je reviens sur mon subtool ici, vous voyez qu'il est beaucoup plus propre. J'ai pas mal de subdivisions dynamiques. Cette subdivision dynamique, je vous rappelle, c'est appliqué à un vissage dynamiquement au modèle. C'est pour ça que vous avez le subdiv ici qui apparaît. Et donc maintenant, quand je vais le créer, il va forcer le calcul de cette subdivision au moment du rendu final. Donc maintenant, je reviens sur celui-là, voilà ici. Donc mon modèle est tout propre, bien généré, avec bien sûr mes polygones à intersection forcément découpés. Et donc voilà. Donc si maintenant, je passe en mode déplacement, vous voyez, j'ai bien mes différents subtools comme ça qui sont généraux à voler. Donc n'hésitez pas à charger notamment, je crois, le modèle qu'a fait Joseph ici, là. Joseph Drost. Donc ici. Voilà. Ça, c'est un live boolean. je crois qu'il est expliqué pendant la présentation en anglais de la 4R8. Il explique vraiment complètement comment on le fait de la Z. Et vous remarquez bien qu'on a différents groupes start. Vous voyez, on a celui-là. Donc on a cette partie-là interne. Il y a le ventilateur en dessous. En dessous. Voilà. Donc si je génère la même chose sous vision dynamique, je crée l'opération boolean. Et là, maintenant, on a bien donc les deux modèles qui ont été générés comme ça. Voilà. À la volée. Donc c'est vraiment une approche de création, d'addition et de soustraction au niveau de l'opération boolean. Je vais rapidement s'il y a des questions. Parce que je ne vais pas le parler plus à l'heure, mais je ne vais pas trop regarder les questions. Alors, il y a une question effectivement. Une fois appliqué, ZBrush crée un nouveau tool. On ne peut pas le remodifier. Alors, bien sûr, ce modèle-là, ici présent, vous pouvez faire du travail dessus. C'est-à-dire, bon, bien sûr, le truc classique. Je fais tourner comme ça, gentiment, mon ventilateur, ce qui n'a aucun intérêt. Je peux en faire un dynamèche par la suite. Je peux très bien resculter si mon modèle est déjà assez dense par la suite. Mais il est sûr que si je vais subdiviser mon modèle, donc CTRL-D, vous voyez ici, j'ai des trucs qui ne sont pas très très jolis car la subdivision n'aime pas trop parce qu'il y a des triangles, surtout lorsque c'est en haut comme ça, cumulé avec ces petits triangles. Donc ça, ce n'est pas forcément terrible. Donc c'est sûr qu'on est un peu bloqué. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction des opérations booléennes, c'est vraiment un outil, on va dire, final au niveau de la création de vos objets. On va faire éventuellement notre opération booléenne. Tiens, je voudrais finalement faire un trou entre les deux ou appliquer un logo, n'importe quelque chose. On peut recumuler. Mais je vais faire de l'opération booléenne par-dessus l'opération booléenne. Mais la beauté quand même de la chose, c'est que c'est très 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 rapide. Si par exemple, je prends mon... Je vais faire un truc vraiment débile, excusez-moi, mais je prends donc ma démo aide. Alors ce que je vais faire, je vais juste fermer le bas. Je vous rappelle, il faut travailler sur des volumes. Donc j'efface supérieur. Je vais donc dans modifier la topologie et je dois voir fermer les trous. J'aurais dû mettre couvercle, d'ailleurs trou, ça fait bizarre. Je subdivise, par exemple mon modèle ici avec 3 millions de polygones. Voilà, subtool et je vais dupliquer ma tête. Je vais faire une rotation donc comme ça ici. Je le mets en négatif. C'est n'importe quoi ce que je fais. D'accord ? Et pour vous montrer que là, je vais générer maintenant... Alors je vais juste masquer les yeux ce qui ne me sert à rien. Je vais générer l'opération boolean donc de 7 millions de polygones. On va voir combien de temps ça prend. Pendant ce temps-là, je vais regarder justement les questions. N'hésitez pas sur le chat à poser vos questions au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Créer l'opération boolean. Je précise aussi ma machine. Je suis sur mon PC qui est à moitié en RAD. Je le rappelle. J'espère vraiment que je vais finir le stream jusqu'au bout. J'ai 4 disques durs au moins dedans. Enfin bref, c'est une catastrophe. Je suis sur un processeur Core i7 4770XK qui doit avoir... Donc à 4 ans maintenant. Donc c'est... C'était la première génération d'i7 assez performante. Voilà. Et vous voyez, le calcul est en train de se terminer. Donc je suis à 7 millions de polygones. Ça a pris quoi ? Ça a pris 30 secondes. Un truc comme ça. Donc j'affiche le résultat des nouveaux modèles. Donc voilà, j'ai bien un truc qui visuellement ne change strictement rien. J'ai un maillage qui est très très dense. Donc là, vous voyez, j'ai des triangles qui sont vraiment, vous voyez, à la limite de mon modèle qui était à cet endroit-là. Donc c'est quand même plutôt nickel. Je peux très bien dire à ZBrush, ben tiens, je duplique mon modèle maintenant. Voilà. Celui-là, je vais me faire un Z-Remasher en me disant que je dois garder les polygroupes pour avoir un truc propre. Donc géométrie, pardon, Z-Remasher, je vais laisser tel quel. Hop là, Z-Remasher. Alors le calcul peut-être un peu plus long. Et vous voyez que l'opération boolean, elle, marche très bien. Ce modèle qui est quand même relativement rapide. Sur ma machine ici, pendant le bêta test, j'ai fait un calcul sur une opération boolean avec un total de 65 millions de polygones. Ça a mis environ 5 minutes à calculer. Donc vous voyez, pour 30 secondes, on n'hésite pas à lancer l'opération boolean. Il y a un problème, on revient sur d'elle d'origine, on modifie les subtools et on relance l'opération boolean. Et vous voyez, la Z-Remasher, finalement, va être beaucoup plus long que l'opération boolean. Donc ça, c'est pour ça, n'hésitez pas. Bien évidemment, ça dépend de la puissance de votre machine. Alors, Julien, si, si, lorsqu'on fait l'opération un insert mesh, il y a bien le masque, mais le live boolean ne l'affiche pas. Pour des raisons de performance, le live boolean n'affiche pas tout dans Z-Broche. C'est pour ça que lorsque vous ne l'utilisez pas, ne l'activez pas, ça ralentit déjà de 1. Et puis de 2, vous n'aurez pas tout forcément de visible à l'écran. Donc c'est pour ça, c'est au moment, par exemple, vous cliquez sur un bouton et tiens, je ne comprends pas pourquoi ça ne s'affiche pas, etc. Regardez si le mode live boolean n'est pas activé. Donc voilà, vous voyez ici maintenant, j'ai mon Z-Remesher qui a été calculé. Je peux appliquer donc quelques niveaux de subdivision. Et maintenant, je n'ai plus qu'à aller dans mes subtools. J'affiche mon élément et je fais un coup de projection. Hop là, j'attends le calcul. Et comme ça, j'ai pu utiliser l'opération boolean pour refaire finalement un objet quand il est compliqué à modéliser, à sculpter autrement que par la représentation boolean et après, je peux générer une topologie propre. Alors là, je fais ça un peu comme un sauvage. Mais vous voyez, là maintenant, j'ai bien ma demo-head avec des niveaux de subdivision pour quelque chose que j'aurais eu beaucoup de mal à calculer, à faire, à sculpter autrement que par une opération boolean. Donc vous voyez, l'opération boolean dans certains cas, notamment le hard surface, ce n'est pas quelque chose de fin, c'est quelque chose de final. alors que l'organique, si on connaît un peu les outils de ZBrush, on peut vraiment commencer à cumuler différents éléments, faire un dynamèche ou tout ce qui va à côté. Et vous allez me dire, oui mais Thomas, avec le dynamèche, on peut aussi faire l'opération boolean. Ces opérateurs marchent pareil. Oui, sauf que l'opération boolean avec les dynamèches, ces opérations d'addition, soustraction, vont quand même être dépendantes de la résolution. Alors que l'opération boolean, lui, c'est strict et surtout, le live boolean marche en temps réel. remarquez, vous pouvez très bien faire en live boolean ces opérations-là et après, avec le dynamèche, enlever le mode live boolean et calculez vos dynamèches. Par contre, le mode start que vous avez ici, on clique simplement sur la petite flèche pour activer le mode start. Tout simplement, ce mode start ne concerne que les opérations boolean. Ça ne concerne pas le dynamèche. Je suis désolé si c'est un petit peu ramé pendant le calcul pour le stream. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'opération boolean avant que je passe par la suite ? Parce que là, je parle, mais je suis resté beaucoup plus longtemps que je le pensais. Il y a une question sur ce qu'on peut créer des bivels entre les opérations boolean. Je vous dis non. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Il y a moyen de magouiller. On peut créer des polygroupes entre les deux, notamment Skivang qui a posté sur YouTube ce matin, je crois, ou hier. Une vidéo, il montre justement comment il fait l'opération boolean. Je crois que Michael Palvovitch sur sa chaîne YouTube, je vous invite vraiment à suivre, pour les anglophones bien sûr, à poster différents trucs. En fait, il utilise par exemple des courbes. Il y a pas mal de façons de simuler, mais il n'y a pas un mode automatique notamment comme Mesh Fusion de ce que propose Dan Modo. Après, ce n'est pas du tout la même technique. Mesh Fusion, il y a un côté de temps réel, mais on travaille sur des primitives qui sont assez restrictives en termes de topologie et elle ne peut pas bosser sur des modèles qui font des biens de polygones. Après, il y a du pour et du contre pour chacun. Là, ce soir, je suis Thomas Roussel, je ne suis pas pixologique, un peu quand même, mais il y a du pour et du contre sur chacun. Mais c'est vrai que nous, le gros intérêt, c'est qu'on travaille là-dessus. Pour montrer encore un petit exemple de sorcellerie qui pour moi est quand même quelque chose d'indispensable, je vais charger. Alors, j'espère que je l'ai sur la machine. J'ai très peur. je ne suis pas sûr, excusez-moi. Non, je ne l'ai pas ici. Non, je ne l'ai pas là. Excusez-moi, mais j'ai perdu un disque dur, donc c'est un peu le problème. Non, je ne l'ai pas. Bon, je vais vous montrer sur la demo ad. Excusez-moi, j'ai voulu faire autrement. J'ai des parenthèses liées à l'impression 3D parce que ça peut vous intéresser. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Donc là, j'ai ma demo ad et je voudrais donc travailler pour l'impression 3D. Alors, pour l'impression 3D, il y a différentes choses qui sont assez utiles. Déjà, la première chose, ça va être évider votre modèle. Alors, pour évider le modèle, je vais passer en dynamèche. Je ne m'embête pas. Geométrie, dynamèche, je vais augmenter un petit peu la résolution, j'enlève la projection. Hop là, non. Voilà, donc là, j'ai mon modèle ici qui a été générique. Il fait 150 000 polygones. Il y avait une façon qui était assez pratique de faire les épaisseurs dans ZBrush. Vous comprenez ? Donc, j'enlève le lightballé dans l'immédiat. Je vais prendre ma brosse IMM primitive. Je vais prendre le cylindre et on insérait un cylindre comme ça en négatif. Voilà, là-dessus. Et on disait, donc, dans les paramètres de dynamèche, je calcule une épaisseur de, allez, on va dire, 10, épaisseur interne. T'oublouk. Et là, vous aviez à l'intérieur, je l'ai fait un peu de part en part, vous m'excusez, mais on avait comme ça le résultat. Le problème de ce résultat, c'est qu'à l'intérieur, on a bien sûr des polygroupes qui sont différents. Des fois, c'était très éclaté en termes de couleurs. Alors, moi, je sais comment récupérer ça, mais ce n'est pas forcément tout le monde qui le connaît. Regardez, hop là, on peut très bien augmenter, hop, donc contrôle. Ah, je suis encore. Excusez-moi, je ne vais pas souvent le clavier en clavier. Vous voyez, on peut récupérer ça des polygroupes. Mais bon, moi, je le sais comment faire derrière. Et là, si vous vous rendez compte, ah ouais, mais l'épaisseur, finalement, c'est trop, ou ce n'est pas assez, ou je voudrais ouvrir plus grand. Bref, c'est compliqué, ça marchait bien, mais maintenant, honnêtement, c'est le bon vieux temps. Je reviens en arrière, avant d'y la mèche, avant l'insertion. Voilà, donc là, j'ai mon d'y la mèche, je vais enlever mon cylindre, voilà ici. Et là, ce que je vais faire, je vais faire une duplication donc de ma tête. J'enlève les yeux, vous m'excusez. Quoi que non, on enlève les yeux, on va les remettre. Hop, je vais faire un Merge Down. Merge Down, c'est fusionner, voilà, fusionner vers le bas. Donc là, je mets un jour, peu importe la résolution. Et donc, je vais dupliquer mon modèle. Et ce modèle-là, je vais pouvoir, par exemple, baisser un petit peu la résolution de mon dynamesh, je vais dire un peu petit. Voilà. Et je vais aller dans ma palette, donc, deux déformations. Et là, je vais dire à ZBrush, tiens, fais-moi gonfler négatif. Voyez un peu vers l'intérieur. Oula, c'est dégueulasse, pas grave. Donc, je gonfle un petit peu, hop, je mets à jour. Voyez, on peut très bien lisser. Vous allez comprendre après pourquoi. Pourquoi pas faire un petit coup de polissage dessus. Hop là, je mange mon dynamesh. Le but, c'est de créer une forme qui va être négative au niveau, donc, de mon modèle. Il y a de la partie intérieure. Donc, je suis là. Et maintenant, je vais faire quoi ? Live bollet. J'affiche mes deux subtools. Sauf que celui-là en dessous, je vais l'avoir en négatif. Vous voyez, on voit un petit bout ici de creux qui apparaît à l'intérieur. C'est-à-dire, mais Thomas, je ne comprends pas trop ce qui se passe là et tout ici. Regardez. Je masque celui-là. Donc, maintenant, je n'ai que la partie basse qui est visible. Je vais prendre un masque. Là, vous allez dire, hop, là, je fais un masque, je voudrais baisser tout vers le bas. Et là, je vais vous montrer encore un petit changement dans ZBrush. Pour baisser tout vers le bas, il faut que j'inverse mon masque. Et maintenant, je vais passer en mode déplacement. Et là, ah, mon gizmo, il n'est pas bon endroit. Pas de problème. J'appuie sur Alt et je clique. Il me l'a repositionné. Alt et la rotation dans le bon sens. Et maintenant, voilà, j'ai fait mon résultat. Alors, je peux faire un petit coulissage parce que c'est plus joli. Et donc, je viens de vous parler à l'instant d'une nouveauté. J'aimerais bien, donc, masquer tout sauf la partie supérieure. Si je fais un masque, je, bien sûr, je masque cette partie-là. Nouveauté, c'est que si maintenant, j'appuie sur le masque et j'appuie sur Alt pour faire un masque inverse, ça me masque tout sauf la partie qui se trouve ici. Voilà, ça me fait un masque inverse. Ctrl Alt par défaut. Vous voyez la partie blanche, c'est la partie non masquée. Tout le reste, il me le masque automatiquement. Et là, maintenant, je peux mettre mon déplacement, faire une échelle verticale par exemple. Voilà. Et ici. Là, c'est des petits changements dans ZBrush mais qui sont assez agréables. Donc, j'ai fait ça ici et je peux remettre mon opération bollen sur le dessus et vous voyez que là, maintenant, qu'est-ce que j'ai ? Du fait que mon modèle est plus grand, regardez, j'affiche la transparence. Il va de part en part. Ça me permet de faire la découpe directement à l'intérieur donc de mon modèle. Si maintenant, je veux changer l'épaisseur de ce modèle-là, je peux faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire revenir dans ma palette déformation et dynamiquement, donc, faire une échelle comme ça intérieure. Donc, je n'ai plus qu'à enlever mon polyframe et vous voyez, on peut comme ça dynamiquement changer l'épaisseur de votre modèle. Faire un petit coup dynamèche. Alors, des fois, il y a des petits artefacts qui apparaissent, c'est vraiment l'affichage du live bolléan qui se trouve ici. Et là, comme ça, j'ai pu faire une épaisseur constante. C'est-à-dire, Thomas, c'était très bien mais moi, par expérience, je sais que quand je fais une soustraction ou un dynamèche patati patata, enfin, peu importe, des fois, l'épaisseur n'est pas toujours même à certains endroits. Des fois, par exemple, je ne voudrais pas d'épaisseur dans le nez. Ça peut faire un surplomb, etc. Pour l'impression, c'est problématique. Je vous parle de l'expérience. Donc, voilà. Alors, le petit truc, on peut faire ce qu'on appelle un slicer. Et là, c'est une petite magouille. C'est comment voir le modèle vraiment, on va dire, en tranche, un peu comme ferait un scanner, un IRM de votre modèle. Pour ce faire, c'est très simple. Tout est simple. Je vais ajouter une étoile, peu importe. Cette étoile-là, comme tout à l'heure, initialize. Je vais vous montrer un peu d'autres façons de faire ce que je suis en train de faire ici, là, pour l'instant. Mon cube, mon cube, subtool, je le monte en haut, là-dessus. Je vais faire une échelle qui soit un peu plus grande que ma demo-ed. Je le mets au-dessus, comme ça, ici. Voilà. Et maintenant, je le passe en négatif. Qu'est-ce qu'il va se passer ? En haut, j'ai la tête positive. En dessous, j'ai la tête simplifiée en dynamique qui est négative. qui soustrait. Et là, ce cube-là, je vais faire en négatif. Vous voyez, il disparaît. Sauf que maintenant, quand je descends ici, on peut comme ça voir, alors je vais juste descendre, voilà, ici, au niveau du point de pivot. On voit maintenant la découpe, comme ça ici, de votre modèle. Et ça, c'est ce que va faire votre imprimante 3D. Quelle que soit votre imprimante, une imprimante FDM, une imprimante SLA, voilà, c'est les couches qu'elle va imprimer comme ça au fur et à mesure. Et on voit comme ça la découpe du modèle. Vous voyez, on voit ici. Et vous voyez, par exemple, les narines ici. J'aimerais bien ne pas avoir les narines à sculpter et tout. Je peux revenir là-dessus. Je prends ma brosse Inflate. Alors, attendez, parce que je suis quand même en dessous. Voilà. Regardez. Pardon, la tête ici. Je pouvais lisser comme ça un peu et hop là, en corrigeant mon nez, j'ai pu voir le résultat ici que je n'avais plus de trou forcément. Mon trou, honnêtement, je vais le voir par la suite. Mon trou, je vais le voir à priori, il ne va même pas si vous voyez. Hop, ça corrigeait. Ou alors, je dirais que l'intérieur ici, je ne dirais pas l'espèce d'X croissance venu du nez. Je dirais vraiment que ça reste plat. Je reviens là-dessus. Hop là, drôle. Et si je lisse, je lisse quoi ? Je suis en train de lisser ce modèle-là et dynamiquement, on voit le résultat où je prends ma brosse Move. La brosse Move, MV, hop là, et comme ça, je peux tirer. Vous voyez là, l'épaisseur de mon oreille était trop petite. Ça, c'est des petits problèmes des fois de trucs qui sont très très fins, par exemple. Et bien là, je peux dire, tiens, hop, je peux sur cette partie-là modifier comme ça l'épaisseur dynamiquement. Ou alors, je voudrais par exemple faire une ouverture ici pour faire passer, je ne sais pas, l'air ou quoi que ce soit. Et bien, l'opération Boolean, je vais prendre un cylindre que je mets en négatif et j'ai fait comme ça le trou à la volée. Donc, vous voyez, ça, c'est des petits trucs vraiment qui sont pour l'impression 3D qui sont vraiment géniaux. Et je vais finir très rapidement avec les joints. Les joints, c'est quoi ? Je charge ma tête. Excusez-moi, allez, on va prendre celle-là. Je vais faire une autre forme à côté sur le Z-Modeler. Donc, le Z-Modeler, je vais prendre un cylindre non, je vais prendre un cube. Allez, initialisation, cube, voilà, là-dessus, même pas, je vais prendre une grille. voilà, je garde que les polygones sur le dessus. J'avais mon live boolean qui ne me sert à rien et je vais donc dans géométrie, modify topology, en plus, je n'ai pas mon interface personnalisée, donc forcément, je cherche les choses. Modification de topologie et supprimer, cacher. Voilà. Donc là, maintenant, je vais passer sur mon Z-Modeler. Je vais faire un truc très très rapide. On a changé l'icône du Z-Modeler, au passage. Hop là, ici. et je vais, avec ma symétrie, hop là, hop là, hop là, insérer ça. Maintenant, je vais me faire un Q-Mesh. Voilà. Je vais me faire une échelle. Mon Dieu, je suis perdu en français. Échelle Ilopla. Non, zut. Voilà. Maintenant, je vais juste agrandir ça. Et là-dessus, je vais afficher ma subdivision dynamique. Donc, je mettrai la subdivision dynamique. Hop là, ici. Je vais juste enlever la subdivision ici, passer en Q-Grid. Voilà. Et là, je vais faire appliquer pour avoir un vrai mesh. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un argot. Vous savez, les argots, c'est ce que l'on trouve dans... Je n'en ai pas ici. Mon Dieu, fiche d'ordre. Je n'ai rien sous la main pour vous montrer. Zut. Bon, tant pis, je n'ai rien sous la main. Excusez-moi. Vous savez, c'est une espèce d'argot pour assembler les différents modèles. Donc, j'en ai fait un ici. Maintenant, je vais pouvoir faire un truc. c'est dire à ZBrush. Je voudrais, donc, avec mon Q-Mesh, je vais faire, donc, un Q-Mesh tous les polygones. Vous voyez, faire un argot négatif. Alors, l'argot négatif, j'aurais dû penser dans l'autre sens, en fait, à l'origine. J'ai changé, j'ai inversé les normales après. Affichage double. Alors, ne faites pas comme moi, vous faites juste une extrusion et pas un Q-Mesh. Voilà, vous m'excusez, je fais ça un peu rapidement. Vous voyez, ça, je n'aime pas ça. Ces trucs qui sont ici, là, je ne devrais pas avoir ça, ici. Pourquoi j'ai un truc qui est tout bizarre ? Alors, l'autre truc, c'est une épaisseur dans ZBrush. N'hésitez pas, dans Géométrie, vous avez boucle d'arête, vous avez les panneaux avec l'épaisseur, si vous voulez, positive ou négative, double side, biseau, 0, élévation, polir, 0. Oups, un peu beaucoup. Vous savez pourquoi j'ai ce problème-là ? parce que je suis sur un modèle qui est très épais, enfin, qui est tout petit par rapport à ma grille. Et je pense que c'est ça qui me pose problème. donc, voilà. Et voilà, maintenant, je voudrais une boucle. Voilà. Eh bien, allez donc. Excusez-moi de la perte de temps. Subtool, je vais le copier. Maintenant, je vais dans ma tête ici, hop là, et je vais le coller. Je vais changer l'échelle. Alors, vous voyez, mon gizmo n'est pas à mon endroit. J'appuie sur Alt, hop, la maison sans la symétrie, ça marchera beaucoup mieux. Voilà. Hop. Alors, je vais vous montrer sur le cou, par exemple. Je fais ma rotation. Ici, opération, donc, live boolean maintenant. Je le mets en négatif. J'enlève mon polyframe. Et vous voyez, donc, on le voit déjà à l'intérieur. C'est un peu dégueulasse, vous m'excusez. Je fais ça vraiment rapidement. Je vais pouvoir faire, donc, ma génération de modèles. Donc, je vais dans le boolean ici. Hop. Créer le modèle boolean. Je reviens sur le modèle ici. Et vous voyez qu'il m'a généré le haut, le bas, à l'intérieur. C'est un peu le bazar. N'hésitez pas à faire le bazar, parce qu'en fait, j'ai différents polygroupes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est préparer ça à l'avance par rapport aux différents polygroupes. Mais bref, je vais dans visibilité, pas visibilité, excusez-moi, polygroupes. Et là, je vais faire un automatique. Voilà. Et, je n'aime pas ça. Bon, je vais vous montrer un truc. Je crois qu'il m'a tout fusionné. Bon, je vais vous montrer un truc. Je le ferai pour notre vidéo plus tard. Je ne vais pas perdre du temps là-dessus. Le but, c'est de montrer justement un ergot qui permet de séparer le modèle en deux parties. Donc, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas ça sur la tête. Il y a un truc qui m'échappe. J'ai dû oublier un truc. bref. Donc, le but, c'est de faire des ergots. Je vais vous montrer de toute façon vidéo ça par la suite. Donc, voilà, excusez-moi. Alors, pour l'opération Bolen, je vais m'arrêter là parce qu'honnêtement, j'ai vraiment éclaté le compteur. Alors, je n'ai pas compris pourquoi il y a l'icône polysphère qui apparaît. Je ne vois pas de quelle icône tu parles râche. il y a mon l'air canard. Hello. Je ne sais pas. Je ne devrais pas. Ah oui, c'est possible. Bien. bref, peu importe. Alors, je vais continuer un peu sur nouveauté parce que là, j'ai carrément dérivé de ce que je voulais vous montrer. Je vais vous parler donc maintenant des VDM. Les VDM, ce sont les Vector Displacement Mesh qui sont, on va dire, ces espèces d'alpha en steroid comme disent les Américains. C'est surgonflé, survitaminé. Rage, j'ai de répondre après. Donc, le VDM, c'est quoi ? Je vais vous remontrer un exemple. Je reprends notre démo femelle. Oh, non, même pas. on va prendre la démosphère. Allez, 64. Donc, je reviens. Alors, juste pour dire, avant de changer de brosse, pourquoi ta réponse, Rache ? Ici, j'ai un polysphère qui apparaît. Peut-être autre chose. Pourquoi ? Regardez bien ici, c'est, vous voyez en haut, ce viewer de contenu. Je vous rappelle, si je prends par exemple la brosse IMM Body Part, vous voyez, on a tous les éléments du corps qui apparaissent ici. C'est tous les éléments. Il faut savoir, c'est que la brosse Z-Modeler et pas Z-Remesh or Guide a un polymèche 3D qui est inclus dedans en tant que nanomèche. Je vous rappelle, lorsqu'on survole un polygone, on peut insérer un nanomèche et par défaut, le nanomèche inséré, c'est ces petits cubes-là. Donc, c'est ce que l'on voit ici. Si par exemple, je prends notre brosse différente justement, le IMM Body Part dans Bross, je vais faire créer. Vous avez vu, il y a un nouveau menu créer qui s'appelle maintenant ici avec tous les éléments dedans. On peut copier, coller des éléments, supprimer d'une brosse, etc. Je peux faire créer une nanomèche broche. Maintenant, je suis dans la Z-Modeler, alors l'école n'est pas le bon. Et là, j'ai tous mes éléments qui sont là et je vais pouvoir insérer ces différents éléments-là. C'est pour ça que la brosse Z-Modeler de base a ce cube-là qui est l'élément proposé par défaut. Alors, je reviens là-dessus et je disais donc, une des nouveautés, donc on a les brosses chisel. Alors, je vais commencer par celle-là, qui est celle de Paul. Donc, les chisel brushes, c'est quoi ? C'est en fait des brosses qui ont en interne, au lieu d'avoir un alpha, c'est une espèce d'image en niveau de vie qui va définir l'élévation. Ce sont simplement des objets 3D, des vraies géométries qui sont présentes. Ici, vous voyez donc tous ces éléments-là, donc le nez, etc. Quand vous prenez par exemple ce nez ici, ce groin, j'ai enlevé la symétrie. Quand je fais un clic glisser, vous voyez que le groin apparaît. Alors, ma résolution n'est pas terrible, car je suis sur un dynamèche qui ne fait que 10 000 polygones. Si j'appuie sur CTRL-D plusieurs fois pour s'y diviser, je raffiche maintenant, vous voyez ici qu'on a donc le groin qui commence à apparaître. Bien sûr, si je vais encore un peu plus loin en qualité, ce sera un peu meilleur. Donc là, l'intérêt de cette brosse-là, c'est que si je parlais avec un alpha, j'aurais une espèce d'excroissance mais qui sera moitié constante. Ça reste assez vague. C'est que ça permet de créer justement des surplombs, des éléments, on va dire, qui peuvent être à moitié découpés. Alors attention, découper, ce n'est pas couper la topologie, c'est vraiment faire des cassures au niveau de la structure. Je vous montre un exemple, ce nez de chien, cette truffe, voilà ici, qui est un modèle que montrait Paul, qui est un peu un modèle extrême. Vous voyez bien ici que les polygones ont été vraiment déformés pour suivre la forme qui est en interne de la brosse. Vous voyez, si je lisse mon résultat, on est vraiment sur un modèle. Donc là, contrairement aux brosses IMM qui, elles, permettent de racheter des modèles par-dessus l'objet, les brosses, donc, VDM, Vector Displacement Meshes, permettent, elles, de déformer l'objet présent support selon une forme 3D. Vous voyez, pour les oreilles, l'intérêt, vous faites une fois une oreille et après, vous n'avez plus qu'à faire pousser vos oreilles quitte à les sculpter, à les raffiner par la suite. Et le gros intérêt de ça, c'est que ça marche avec des niveaux de subdivision. Ça ne marche, enfin, contrairement aux Dinamesh, pardon, Dinamesh, contrairement aux Insert Brushes, les IMM, les Insert, qui, elles, ne marchent pas sur des niveaux de subdivision. Vous voyez encore un autre cas extrême, ici, la bouche, vous voyez ici, alors c'est un peu violent au niveau de la bouche, et vous voyez, on a vraiment tous ces éléments-là, intérieurs, positifs et négatifs. Donc ça, ce n'est pas un truc qui est forcément, je dirais, facile à faire. Vous voyez qu'un alpha, là, on a vraiment une oreille qui redescend par la suite. Alors attention à tous ces éléments-là, c'est que ça déforme l'objet sous-jacent. Donc, si il n'y a pas beaucoup de polygones, une topologie assez faible, vous allez avoir, excusez-moi, des fois, vous allez avoir des trucs qui vont être, vous voyez ici, un peu déformés. Donc, pour sculpter à cet endroit-là, vous aurez moins de résolution ici que vous en aurez là. Donc, attention à ça, c'est bien pour donner, on va dire, un point de départ. Donc là, par exemple, une autre brosse, c'est moi qui l'ai faite, qui est la Chisel Creature, que je vais s'en améliorer au fur et à mesure. Elle, c'est une brosse qui a le même principe avec différents éléments qui peuvent servir à faire grandir une créature. Donc, si par exemple, je prends le High To ici et je remets donc ma symétrie, voilà, vous pouvez très bien comme ça, commencer à faire pousser, vous voyez, ici, des yeux, au niveau du modèle. Alors, attention, des fois, il y a des petites marques ici parce que l'objet a servi vraiment à faire pousser pas mal de choses. Vous pouvez dire, bah tiens, je voudrais une grosse corne sur le dessus, voilà. vous voyez ici, là, je vais vraiment très loin. Là, on commence à avoir des choses complètement aberrantes. Donc, attention à ça. Et vous voyez ici, au niveau de l'objet, si j'affiche le maillage, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étirements. Pourquoi ? Parce que le modèle avait très peu de polygones. Et vous voyez, ma topologie ici n'était quand même pas très propre. Donc, on retrouve, vous voyez ici, on voit bien avec le maillage que les polygones sont étirés, c'est un peu comme s'il y avait une surface comme une surface de ballon, une surface très flexible, mais un modèle en fait qui est tiré dessus. Donc, plus on tire, plus on a forcément de la tension sur le dessus et sur l'espèce d'excroissance et forcément, ça peut casser la topologie. Donc, attention à ça. Soyez assez sensibles avec des choses qui sont assez importantes. Alors que si je prends les petites cornes, voilà, qui piquent ici, vous voyez ceux-là, il y a beaucoup moins de problèmes parce que l'excroissance est beaucoup moins importante. Si je prends ces espèces de dents, alors je n'ai pas fait de bouche, vous voyez ici, là on commence, plus on avance, plus forcément ça pose problème. Ça marche aussi en négatif. J'appuie sur Alt, vous voyez, on a l'élément comme ça à l'intérieur. On peut très bien dire, tiens, je vais faire pousser des écailles maintenant. Alors, je vous conseille les écailles, c'est de les faire pousser, vous voyez, les unes par-dessus les autres et pas dans l'autre sens. C'est-à-dire, pas dans ce sens-là. Sinon, la brosse est de prendre ce qui se trouve derrière. Alors, n'oubliez pas une chose, ces brosses IMM, de type, enfin, brosses IMM, des petits seules brosses qui ont pas mal de contenu dedans, ces brosses VDM, c'est bien pour créer de la matière assez rapidement. Ne pensez pas à utiliser ça pour, je dirais, tout faire de A à Z. C'est bien pour générer de la matière et à partir de là, après, vous allez prendre vos brosses classiques, par exemple, votre brosse clé build-up ou dame standard, voilà, ici, hop là, et dire, tiens, je vais continuer à travailler, à faire mes différents trucs. C'est vraiment des brosses qui servent comme structure de base. Voilà, alors, dougou, 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 pour snapper un gizmo à un vertex, on peut le snapper. En fait, il faut juste faire Alt et cliquer sur le vertex. Ça va positionner le gizmo exactement sur le sommet. Alors attention, il faut que ton modèle soit plutôt en basse résolution. Là, je n'ai pas musé à snapper sur un vertex. Mais si, par exemple, je vais le snapper sur le dessus ici, j'appuie sur Alt et tu vois, il me l'a placé directement dessus et il va se placer sur le point le plus proche. Donc, effectivement, il va snapper sur un vertex. Normalement, j'appuie sur Alt ici, voilà, il me l'a snappé directement. Et puis, j'appuie sur Alt et je peux très bien changer comme ça l'orientation au niveau du gizmo. Voilà. Alors, j'ai expliqué comment on crée ces VDM-là juste après. Alors, non, ces brosses-là ne gardent pas les... Enfin, ne gardent pas. Si le modèle en dessous a des polygroupes, oui. Mais il ne va pas créer des polygroupes. Pourquoi ? Car je vous rappelle qu'il déforme la surface qui est déjà existante. Donc, il ne va pas créer un polygroupe à cet endroit-là. Donc, ça, malheureusement, ça ne marche pas. Alors, comment créer ces brosses-là ? Ce n'est pas très compliqué. Il y a juste quelques restrictions à prendre en considération. Un coca-chaud, c'est extraordinaire. Alors, pour créer ces brosses-là, je vous invite à aller dans l'outbox et là, vous avez un truc qui s'appelle Misk, comme d'hiver. Et dedans, vous avez différentes choses, notamment le Brush 3D Tempest. Vous en avez quatre. Je vous conseille de prendre le premier. Je n'enregistre pas la belle création que j'ai fait à l'instant. Et là, par contre, je repasse sur une couleur un peu différente. Je change de matière. je prends le Matcap Gray. Et voilà. Donc, j'ai quoi ici ? J'ai une grille avec différents niveaux de subdivision. car la contrainte principale et première pour faire un VDM en tant que brosse, c'est de travailler avec une structure de grille stricte. Avec cette grille, il faut que les bordures soient bien carrées. Ça veut dire qu'en sortie, quand vous avez généré votre modèle, il faut absolument que ce que vous avez là, tout autour ici, quelle que soit la résolution, vous ayez bien ce contour tout propre avec un espacement constant entre les points et qu'à l'intérieur soit bien une grille. Ne faites pas un Dynamesh de ça. Ne faites pas un Z-Remesher de ça. Il faut que ça reste votre structure. Après, rien ne vous empêche de sculpter sur un Dynamesh, de faire du Z-Remesher sur d'autres objets et après, projeter votre résultat sur cette grille. Je ne rends pas en détail, mais c'est pour vous faire penser à ça pour ceux qui connaissent un petit peu Z-Brush. Donc, je ne m'occupe pas du contour pour l'instant. J'ai un peu le déformé, mais je vais vous montrer après comment le récupérer parce qu'il y a un petit utilitaire pour ça. Alors, pour la création de la brosse, je ne sais pas ce que vous voulez à toutes, vous voulez que je vous fasse, je n'en sais rien. Non, elle ne peut pas être créée à partir d'une image noire et blanc. C'est vraiment de la vraie géométrie. Il faut la sculpter ou alors il faut la déformer par rapport à un modèle déjà existant. Alors, je vais prendre ma brosse clé Build-up avec ma symétrie et... Qu'est-ce que je pourrais faire ? On va refaire un œil, un truc comme ça ici. Donc, je fais mon volume ou une bouche, peu importe. Je ne cherche pas forcément à faire un truc joli. J'augmente mes niveaux de subdivision. Voilà. Je peux creuser à l'intérieur, enfin, une bouche en forme de canard. Voilà là-dessus. J'augmente un peu ma résolution. Je n'hésite pas comme ça à lisser. Je prends ma brosse Move, bien sûr. En fait, toutes les brosses qui permettent de sculpter sans affecter la topologie sont les bienvenues. On va faire une bouche d'alien pour des raisons de rapidité. D'accord ? Vous m'excuserez. Ça ne va pas être joli du tout, mais franchement, je m'en fiche. Voilà. On va faire vraiment une bouche en forme de canard. Point, point. C'était très mauvais ce que je viens de faire. Voilà. Hop. Les niveaux de subdivision, je peux en rajouter. Hop. C'est un standard. Voilà. Hop. Non. c'est vraiment une bouche en forme de canard. Je vous dis, je ne cherche pas à faire un truc bien. normalement. ça pourrait partir un peu vers l'intérieur. Alors, ce que j'essaie quand je fais ça, c'est aussi d'exploiter au maximum ma surface de grille pour que ma grille soit la plus utilisée en termes de structure. Voilà. c'est vraiment immonde, mais bon. OK. On va dire qu'on a fait une super bouche en quelques minutes, etc. On est super content. Donc là, je reçois ça comme 8e par la suite. Le problème que j'ai, c'est que je disais tout à l'heure que ma grille soit bien une forme de grille et bien rectangulaire. Alors, vous avez dans la palette ici, alors, je vais juste enlever mon niveau supérieur qui ne me sert à rien. dans la palette déformation, vous avez tout en haut deux sliders qu'on a rajouté qui est le relâchement en plan gris et Morphe vers gris. Alors, Morphe, ce ne serait pas vraiment français, je trouve, excusez-moi. Relâchement en plan gris, c'est en fait, c'est un relax et qui va en fait essayer de, je vais vous montrer le... Oui, maillage ici, c'est un petit peu gondolé, ondulé. Ce relâchement ici du plan de la grille, ce relax, va essayer de relâcher, de détendre les polygones, les rendre plus uniformes en gardant le plus possible la forme initiale. Bien sûr, on perd un petit peu en détail, mais pas tant que ça. Vous voyez ? Donc, non, pas le relâchement. Oups, excusez-moi. Oups. Donc, relâchement en plan gris, vous voyez, on voit la topologie qui se change. Vous savez quoi ? Je crois qu'il y a un bug. Pourquoi il m'a fait... J'ai fait un raccourci clavier, j'ai dû faire un CTRL-SHIFT-D, apparemment. Excusez-moi. Déformation. Donc, je disais relâchement en plan gris. Pourquoi il a pu me le faire ? Ah, voilà, je ne sais pas, il y a un truc. Hop, c'est bon, ça marche. Alors, vous voyez, on a ce relax qui apparaît. au bout d'un moment, forcément, il n'a plus rien à relâcher, donc il ne fait plus de beaucoup. Bien sûr, à le faire à la main. Alors, moi, je vais me faire un petit clé polish. Tout le monde sait que j'adore cette fonctionnalité-là. Géométrie, clé polish. Voilà. Donc, maintenant, j'ai ma forme, je vais donc récupérer ce contour. Et je vous disais, l'autre utilitaire qui est à côté, donc, dans déformation, qui est ici, morphe vers grille. Ça va transformer cette grille-là de façon à la morpher, à la faire une transition et vers une grille parfaite. Si je mets ça au maximum, ça me donne une grille. Ce n'est pas ce que je veux, je veux juste récupérer le contour. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois simplement masquer ce que je veux protéger. Donc, je peux faire un peu de masque là-dessus. Hop là. Un petit coup de floutage du masque. Et maintenant, si je fais mon morphe vers grille, mon contour, lui, est bien propre. Donc, je peux enlever, voilà, mon masque. Hop là. Je lisse un petit peu, faire une transition un peu plus douce. Vous voyez par contre, l'importance, c'est vraiment, il ne faut pas hésiter à faire la transition parce que c'est ces marques-là qu'on voit souvent lorsqu'on fait l'insertion par la suite. Alors, ce n'est pas forcément très très grave, mais plus votre transition sera douce, mieux ce sera. Sauf que quand je lisse, forcément, je déforme ma grille sur le côté. Voilà. Donc, je n'hésite pas à faire ça une deuxième fois, ce qui est un peu plus proche du bord. Hop là. Morphe, donc, vers grille. Et voilà. Donc, hop, un petit peu. Normalement, le peu que je fais ne devrait pas poser problème. il y a une petite tolérance quand même sur la valeur de grille. Donc, voilà. Donc là, maintenant, j'ai fait ma belle bouche avec ma forme, etc., qui est super moche. Et je vais dire à ZBrush, je veux créer une brosse de type VDM avec ça. Alors, il faudrait bien faire différents subtools. Regardez. Donc, celui-là en dessous, je le supprime. Donc, supprimer. Je vais dupliquer celui-là en dessous. Donc là, je l'appelle bouche 1. Au passage, maintenant que ZBrush est une e-code, on peut renommer les choses sans problème avec tous les caractères du clavier, les caractères étrangers, tout ce qui va à côté. Donc, voilà. Avec bouche 2, je vais dire, tiens, B, V, je vais faire celle du haut. On va faire une bouche à la Rocky Balboa. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à afficher mes deux subtools. Dans les paramètres de brosse, je vais mettre ça ici, ce sera plus simple. Ici, vous avez Créer Bross Insert Mesh, gna gna, nano mesh, etc. Et je n'ai pas ma brosse en fait qu'il me faudrait. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument sélectionner une brosse de type Chisel 3D. Vous avez la Chisel Creature, par exemple, la Chisel 3D ici. Je prends celle-là. Dans ma brosse, je vais juste en faire un clonon. Excusez-moi, c'est ici. Donc, un clone. Comme ça, j'ai une copie, je ne détruis pas l'original. Voilà. Et là, vous avez maintenant Créer une brosse multi-alpha. Je vais revenir par la suite. Si je crée la brosse multi-alpha, vous avez vu, ça m'a remplacé mes icônes ici. Alors, de toute façon, il y a un petit rafraîchissement des fois qui se fait ici. Et vous voyez que maintenant, ici, j'ai mes deux modèles qui apparaissent. Simplement, Créer cette brosse multi-alpha. Et cet alpha, vous voyez, il y a un petit 3D qui apparaît là. Ce petit 3D veut dire qu'à l'intérieur, j'ai un modèle 3D. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est la conversion dynamique du modèle 3D vers cette espèce d'alpha. Alors, c'est pas très comme un alpha, mais en interne, c'est vraiment vectoriel. Pour vous montrer que ça marche, je reviens sur donc, ma sphère, donc Lightbox. Alors, je vais perdre ça. Vous m'excusez. Vraiment, il faudrait l'enregistrer. Voilà, là-dessus. Hop, mon dynamèche. CTRL-D pour un peu plus de polygones. Faites un peu trop là quand même. Et maintenant, vous voyez, je peux comme ça faire pousser ma première bouche. Je peux prendre la deuxième. Et maintenant, j'ai ma deuxième bouche comme ça ici qui apparaît. Donc voilà. Donc, l'intérêt, c'est que ces brosses-là, ça prend un peu plus de temps à créer. Mais, c'est beaucoup plus précis que des brosses alpha normales. Vous voulez faire de l'environnement avec des rochers, des pierres, etc. Rien ne vous en passe, je prends du vrai scan 3D et de projet sur une grille et après, fait ça comme forme de travail. C'est vraiment un moyen qui est super pratique. Je crois que je l'ai là. Ouvrir Tool. Couture. Je vous montre la brosse Vidiem que j'ai faite de la créature. Allez, dépêche-toi le disque dur. Donc voilà. Là, ce que vous voyez ici, je vais passer en mode solo. C'est tous les sub-tools, alors je garde toujours le premier comme étant la grille. Voilà ici. C'est tous les sub-tools que j'ai sculptés pour générer cette brosse créature. Et vous remarquez, contrairement en alpha, que des fois, je n'hésite pas à sortir carrément de la grille. D'accord ? Par contre, faire ça à plusieurs reprises, j'ai fait un relax, un relâchement de la grille pour essayer d'uniformiser plus possible les polygones. Pour être sûr, j'ai plus de polygones ici et un peu moins là. C'est pour ça qu'il faut monter au niveau de subdivision pour avoir de la qualité. Alors, pour les créateurs de brosses, attention, soyez très attentifs. Pensez bien que ces brosses-là sont faites pour, je vous rappelle, générer une forme. Pas forcément pour être un modèle ultra précis. Là, ça paraît précis parce que j'ai passé du temps à optimiser, etc. Ces brosses-là sont extrêmement lourdes. Un modèle, là ici, vous voyez, ça fait 66 000 polygones pour faire ça. Vous pouvez monter au rang supérieur, ça fait 200 et quelques milliers de polygones. Ça va. Au-dessus, vous allez générer des brosses qui vont faire 200 mégas, 300 mégas, 500 mégas, 1 giga parce que les données sont vraiment brutes. C'est très très lourd. Donc, attention à ça. Si vous regardez tous mes subtools ici, regardez, ils font tous 66 000 polygones. Voilà. Ceux-là, ils sont un peu plus gros. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai un niveau supérieur mais ce que j'ai exporté, en fait, c'est ce modèle inférieur à 66 000. Pour créer, c'est largement suffisant. Et après, rien n'empêchera l'artiste de rajouter ces petits détails par la suite. Alors, un truc que je voulais vous dire aussi, c'est que ces brosses, donc créatures, voilà ici. Vous avez vu, j'ai utilisé donc ici un drag rectangle par défaut. Mais je peux très bien prendre le mode dot. dire, bah tiens, maintenant, vous voyez, je peux comme ça déplacer pour trouver la bonne position de mon élément. Je peux passer en mode, donc, pas dot, excusez-moi, drag dot, et maintenant en mode dot normal pour tracer au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à changer les paramètres de distance. Vous voyez, ma distance à cause du lazy mouse est trop, trop courte. Donc, ça fait une espèce de rajout. Ce qui n'est pas forcément inintéressant, mais ce n'est pas ce que je veux. Dans les paramètres de tracé, ma lazy mouse ici, je peux augmenter un petit peu le pas. Vous voyez, pour faire comme ça, donc, mon tracé, un petit coup de lissage. Vous voyez, il ne faut pas oublier qu'on a toutes ces possibilités-là ou alors, je vais prendre mon color spray. Vous voyez, où là, je fais vraiment pousser des tripotées d'excroissance. Ça, ça ne paraît pas, mais le faire autrement, c'est vite galère. Donc, voilà. Alors, là ici, j'ai utilisé le VDM, ce Vector Displacement Mesh. Mais il faut savoir, c'est qu'on peut utiliser une forme 3D, comme par exemple ça ici, comme étant un alpha. C'est-à-dire que ce modèle-là, je peux dire, as-y, broche, convertis-moi ça en alpha. Si je vais dans la palette des brosses, je reviens ici, vous voyez ici, créer une brosse multi-alpha. Alors, je vais me détruire celle-là, vous m'excusez. Hop là, ici, et je vais juste déplacer ici. Il m'a créé, vous avez vu, dans mon objet ici, l'objet 3D. Je vais dire, mais Thomas, c'est un vide-hème ce que tu m'as fait. Je dis, non, c'est un alpha. Regardez ici, vous avez vu, on voit l'alpha, je n'ai pas le petit 3D dedans. Si maintenant, je fais un drag rectangle, comme tout à l'heure, vous voyez, on voit bien le côté sphérique qui apparaît. On est vraiment sur un alpha. La bouche, vous voyez, elle est vraiment étirée. Ça m'a vraiment pris l'objet tel quel. Donc, on peut comme ça maintenant, créer à partir d'objets 3D, directement des alphas, pas forcément, donc je disais, une surface en forme de gris, mais n'importe quel objet. Vous pouvez bien sûr créer, mais ça va rester un alpha par la suite. Alors maintenant, si on résume un petit peu, les vides d'I.M. se vinent pour créer de la matière, pour faire des formes en basse résolution, moins de résolution, alors que l'alpha va être très bien pour faire ses micro-détails. Quand on a beaucoup au niveau de subdivision, par exemple, les grains de la peau, les matières de cuir, et tout ce qui va à côté. Le vides d'I.M. va bien faire pousser des choses. Donc voilà, il faut trouver un peu le juste milieu entre les deux. Et pour vous dire, il y a une petite chose, une petite subtilité, c'est que vous voyez, cet alpha qui se trouve ici, cet objet-là, je voudrais finalement rajouter une variation. Dans la palette des brosses, je peux ici, voilà ici, donc depuis modèle. Ça permet de rajouter à la brosse courante, un objet 3D ici présent, donc depuis le modèle dans la brosse courante. Je clique depuis modèle, et là, il m'a rajouté directement, vous voyez, mon objet, donc selon un point de vue différent. Donc n'hésitez pas à tester comme ça ces différents éléments au niveau des alphas. Alors, vous voyez, je suis au niveau de la brosse. Par contre, au niveau de l'alpha, vous avez vu, j'ai aussi depuis modèle. Oula, c'est quoi cette différence ? Regardez depuis modèle ici. Là maintenant, on a quelque chose qui est un petit peu différent. C'est que quand j'ai fait de la brosse 3D depuis modèle, ça me prend modèle 3D, ça me le copie directement dans la brosse. Point barre. Par contre, si je veux créer un alpha, vraiment que la forme en elle-même que je peux exporter par la suite, que je peux modifier avec mes paramètres d'alpha, si je fais vers modèle ici, pardon, depuis modèle, ça prend modèle 3D et ça me montre cet éditeur-là. Éditeur-là, je peux très bien changer le point de vue, naviguer comme dans Zitbroche et à la volée, ça me régénère un autre alpha. Je peux changer la résolution, dire que j'aurais plutôt 1024 en résolution. Je fais OK. Et là, il m'a créé l'alpha. Cet alpha, d'ailleurs, au passage, rien ne m'empêche de cliquer sur modification et, par exemple, rajouter, alors j'ai passé en anglais parce que les termes français, j'arrive pas. Excusez-moi, j'arrive pas. Voilà. Alpha. On a les strict lengths. Street lengths, vous voyez, c'est une petite marque qui apparaît ici qui sont pour faire une espèce de bruit au niveau du modèle. Il faut faire un petit côté un peu pinceau. Vous voyez ici, quand on te fait pousser, ça donne comme résultat, ça donne des effets qui sont assez sympas, honnêtement, derrière, surtout quand on fait de la peinture ou quand on fait pas du drag rectangle. On va faire du dot ici. Voilà, attendez, je vais enlever Stroke, Lazy Radius, Smooth, hop. Alors, on voit pas trop là-dessus. Je vais enlever Malazy Mouse, ce sera plus simple. Alors, voilà, c'est pas forcément très flagrant sur celui-là. Et on le voit au début, en fait. Les petites marques, peut-être que j'augmente un petit peu la valeur. C'est le Streak Intensity. Bon, c'est pas... Les petits tracés comme ça, ça marche pas trop trop mal. Ça donne un côté, on va dire, de bruit directement dynamique au modèle. Bon, moi, je suis pas forcément tout, j'utilise le plus derrière, honnêtement. Bref, je voulais vous dire, voilà, les alphas, une fois que vous créez l'alpha par son objet 3D, vous pouvez modifier tous les paramètres de l'alpha. Alors qu'un VDM, lui, c'est vraiment un objet 3D, on peut pas modifier ces paramètres-là. Lui, il est insensible aux paramètres de l'alpha. C'est vraiment une topologie. Donc, il faut le créer tel quel. C'est pour ça que, au niveau de ma brosse, donc créature, mais celle-là, je voudrais la réinitialiser. C'est pas de problème. Je réinitialise la brosse courante. Voilà. Hop, il me l'a recréée. C'est pour ça que, ici, c'est scale. J'en ai fait plusieurs à la volée. Car j'ai pas moyen de dire, je voudrais dupliquer mon alpha, comme ça, au fur et à mesure. voilà, excuse-moi, je suis pas en train de... Hop, 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 hop. Non, on fait pas de décimation sur une grille avant de la génerie. Il faut absolument que ça reste une grille telle qu'elle. Il faut que j'arrête sa structure. Il n'y a pas moyen. Éventuellement, enlever des niveaux de subdivision si vraiment, ça change pas grand-chose. Donc, arrobase. Solution pour travailler sur un z-brush pour faire des motifs de médailles gravées pour la bijouterie. Alors, il faut travailler avec l'échelle. Là, je peux pas le montrer parce que c'est pas trop le sujet du truc. On peut travailler en fait avec un... Qu'on s'appelle ? Avec un... Ah, zut ! Un modèle de référence va donner notamment l'élévation au maximum. On mettra avec la transparence. Éventuellement, contact Blueberry, Mike Blueberry 99. Il s'y connaît un petit peu. Justement, là-dessus, il a fait il y a pas longtemps une formation sur la grévure avec z-brush. Donc, on va donner des cours. Voilà un peu pour le VDM, les multi-alpha et tout ce qui va à côté. C'est vraiment un truc sympa. Je pense que sous le peu, il y aura de plus en plus de brosses qui vont arriver et je pense qu'à terme, ça va vraiment supplanter l'alpha classique. Alors, maintenant, il faut que j'aille un peu plus vite parce que vraiment, je dépasse complètement. Mais il y a plein de trucs à dire sur cette version-là, honnêtement. Je reviens sur ma... Quoi que non ? Je vais prendre ma démo, ma forme anime ici. Je reviens juste très rapidement sur le Gizmo 3D. Alors, le Gizmo 3D, il y a deux fonctions que je ne vous ai pas montrées tout à l'heure. La première, c'est ce petit engrenage-là qui lui, en fait, affiche deux choses. Tout en haut, affiche des primitives 3D et affiche en dessous, on appelle des modifieurs. Donc, ces primitives que vous voyez en haut, c'est ce qu'on appelle des primitives paramétriques, donc polygonales. Par exemple, si je prends le cylindre ici, je clique dessus, oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon écran est rempli. En fait, il m'a créé un cylindre qui était plus grand que le modèle. Attention, cet objet-là a remplacé le modèle que j'avais avant. Ma tête a disparu. Et là, vous voyez, il y a des cônes qui apparaissent. Quand on survole les cônes, on peut avoir différents paramètres. Vous voyez ici, j'ai le rayon interne et je peux comme ça, dynamiquement, changer les paramètres de subdivision. C'est très similaire aux primitives de ZBrush, sauf que l'on est directement sur du polygone et on peut changer à la volée et voir le résultat au niveau du modèle. Si maintenant, je prends par exemple le cône, vous voyez, il m'a remplacé. Tant que je ne passe pas un autre modèle 3D, ça remplace au modèle courant. Lui, c'est pareil, je peux changer, vous voyez, les paramètres ici d'élévation pour avoir vraiment une pyramide. Donc, je clique sur le petit engrenage chaque fois pour revenir sur l'élément que je veux. Vous voyez, ring 3D ici, hop là, je peux changer comme ça l'épaisseur, les éléments constants, vous voyez ici, la distance, vous voyez, la densité, la densité sur le côté ici et la rotation. Vous voyez, on a vraiment tous ces paramètres-là assez dynamiques. C'est-à-dire, mais Thomas, c'est très bien, mais moi, tu as fait ce truc-là, limite, tu m'as fait un joli cylindre tout à l'heure, tu as changé, voilà, un paramètre, c'est très bien ici. Tiens, je voudrais passer sur le gizmo, je ne suis pas sur le gizmo ici, je fais une échelle. Et là, je voudrais mettre un cône en continu. Je veux dire, tiens, je prends un cône. Sauf que là, manque de bol, mon cône a remplacé le modèle. Ce n'est pas ce que je veux. Alors, le petit truc, c'est que je reviens sur mon gizmo et là, simplement, je vais le déplacer pour dire, tiens, ma base va se trouver à cet endroit-là ici. Pour faire la duplication, j'ai fait quoi ? CTRL, clic glisser. Quasiment tous les raccourcis que vous aviez dans Transpo se retrouvent dans le gizmo. Alors, je ne vais pas tous vous les donner, malheureusement, mais CTRL et un clic glisser fait une copie du modèle courant. Et ils vont marquer que le modèle derrière est entièrement masqué. Donc, c'est maintenant, je prends mon cône et mon cône apparaît ici. Je peux changer mes paramètres. Voilà, ici, donc de qualité. Hop, pardon, excusez-moi, je repasse en Move sur le gizmo. Et voilà, donc, je peux changer l'échelle. Comme ça, à la volée. Une petite boule au bout, pas de problème. Je fais CTRL dupliqué. Une petite sphère, c'est n'importe quoi ce que je fais. Et voilà. La sphère, c'est pareil, je peux changer aussi avec des paramètres. C'est pas vraiment une sphère, c'est un peu autre chose. Voilà. Je reviens sur le gizmo 3D et je fais une échelle. Et finalement, ah ouais, mais j'aurais bien un truc un petit peu différent pour ce truc-là. J'ai peut-être plus de tessellation, je n'en ai pas bien assez. Tant que je n'ai pas changé d'objet, je peux revenir sur cet objet-là. Finalement, je voudrais un peu plus, voilà, donc, deux points. Et finalement, une forme-cosa, c'est un truc un peu plus étiré. Je dis, mais là, je ne peux pas, je n'ai pas ces paramètres-là. C'est là que viennent justement ces différents déformeurs. Là, par exemple, je vais prendre l'extender qui se trouve ici, qui est un modifieur un petit peu spécial. Vous voyez ici, c'est une espèce de boîte englobante. Un modifieur, c'est quoi ? Ça applique une transformation globale sur l'objet courant, tout simplement. Et là, vous avez beaucoup de cônes. Vous allez dire, oulala, c'est quoi ce bazar ? Alors, ne vous inquiétez pas, ces cônes-là, il y en a plein qui sont courants, qui sont constants entre les différents éléments. Il suffit simplement de survoler. Vous voyez ici, c'est la taille en Z et là, c'est l'extenseur, l'extension, on va dire, que vous avez selon l'axe de ce côté-là. Et c'est pareil de l'autre côté, pareil de l'autre côté, pareil de l'autre côté. Là, vous survolez, là, vous avez la symétrie, la symétrie, la symétrie, et donc, bien sûr, la résolution. Donc là, je peux très bien dire, voilà, vous avez vu, je peux comme ça changer l'épaisseur de mon cylindre et changer d'un côté ou de l'autre, comme ça la forme, voire même changer la résolution par la suite, voire même faire un petit inflate entre les deux. Donc vous voyez, ces déformeurs-là, alors là, c'est un déformeur qui est un petit peu avancé, mais ce sont des outils qui permettent à la volée de transformer un modèle vers un autre. Alors, certains déformeurs, comme celui-là, l'extender, qui est le nom anglais, son intérêt est de complexifier une primitive qui est relativement simple. Ça n'a pas forcément d'utile, enfin, utile de faire ça sur des outils qui sont très compliqués, très organiques. Déjà, parce que c'est quand même basé sur une boîte, donc ça marche bien pour des formes qui sont assez géométriques. Mais vous voyez que en l'espace de quelques instants, j'ai pu comme ça modifier ma primitive. Ou alors, je peux faire carrément autrement. Moi, un l'utilise énormément qui s'appelle donc le Ben Curve. Alors lui, c'est un petit peu différent. J'ai moins de cônes. Par contre, j'ai deux petits points qui sont ici. J'ai des petits points. Je peux les déplacer. Ça me déforme mon modèle selon le point que je déplace. Je fais un petit CTRL Z là-dessus. Je voudrais que ce soit dans l'autre sens, mes petits points. Et là, regardez, comme sur le volet, on a différents paramètres comme la symétrie, l'axe. Et l'axe, je choisis le deuxième axe, le troisième, pas le troisième, c'est dans le sens qui se trouve. Voilà ici. Et là, vous avez ici, donc la souplesse, je ne vais pas modifier pour l'immédiat. Vous avez la résolution de la courbe. C'est donc deux petits points qui se trouvent ici. Et bien, ces petits points, maintenant, je peux très bien les déplacer comme ça dynamiquement pour changer la forme de mon modèle. Alors, certains ont peut-être dû voir mes modèles de Star Wars que j'ai fait comme ça récemment. Et bien, c'est comme ça que j'ai fait des tubes. Vous voyez, j'ai fait, alors je ne sais pas si vous voyez sur la caméra, ce genre de choses. Et bien, ça, c'est de l'opération boolean, c'est du déformeur et les primitifs que vous avez vus après en impression 3D. Donc, ça, c'est les boucliers qui s'appellent les boucliers déflecteurs de Star Wars, des super destroyers dont j'ai fait avec ZBrush. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un outil que j'utilise beaucoup. Alors, j'ai peut-être un peu trop au niveau de ma courbe. Voilà. Donc, on peut vraiment travailler comme ça là-dessus. C'est vraiment un truc qui, vous voyez, la souplesse, on peut très bien tendre comme ça l'objet à la volée. Donc, ça, c'est vraiment le truc sympa pour les déformeurs. Donc, je ne vais pas tous les expliquer, je vais revenir juste sur un, un qui est relativement connu, justement, quelqu'un en parlait, je ne sais plus qui, la FFD, qui est la... Freeform déformeur, voilà, qui est un truc vieux comme le monde, un mec qui dit, ouais, piquez le 3D Studio Max, je ne vous cache pas que je bosse dans un 3D depuis 96, avec un dossier qui s'appelait Amapi à l'époque, il y avait déjà un FFD en 96. Alors, franchement, les déformeurs, c'est vraiment un standard comme les niveaux de subdivision. Donc, move ici, et je vais prendre ce qu'on appelle le déformeur, qui s'appelle effectivement une boîte de type FFD qui va me permettre de déformer mon modèle. En fait, on déforme la cage et la cage va proportionnellement déformer le modèle. Alors, vous remarquez qu'ici, on a des petits points blancs qu'on peut cliquer dessus. Ces points, on les sélectionne avec, on les sélectionne ou déselectionne avec un masque. Vous voyez, j'appuie sur CTRL, je prends le dessus, vous voyez, ça m'a pris tous les éléments, sauf ça, en fait, parce que ça fait une sélection inverse. Donc, j'inverse mon masque, hop, je prends le blanc ici, vous voyez, je vous rappelais, c'est sélection inverse, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais prendre que ça, je prends CTRL et ALT, hop là, et là-dessus, donc faire cette déformation-là, au fur et à mesure. Alors, attention par contre, pensez à faire votre déformation FFD avant. Si je modifie la résolution, vous avez vu, il m'a réinitialisé entièrement l'ensemble. Donc, attention à ça, il faut vraiment faire, faire attention. Donc là, je ne prends que le dessus ici, hop là, et maintenant, je n'ai que la tête qui est déformée. Mon gizmo, j'appuie sur ALT, excusez-moi, pourquoi il ne me prend pas mon gizmo ? Non, pourquoi il ne l'a pas aligné ? Vous voyez, c'est vraiment le truc tout à fait classique, mais ça ne paraît pas, mais faire sorte de déformation dans ZBrush, des fois avec des brosses, c'est super compliqué, un truc notamment assez uniforme. Donc voilà, c'est le truc encore classique. Polyfusion, non, il n'existe plus plus longtemps. Il y a juste son héritier Hexagone qui est en deux survivants chez DAS 3D, mais franchement, le logiciel est mort. Donc voilà, c'est un peu mon bébé Hexagone, mais bon, bref, il y a une boîte qui l'a racheté, ils n'ont pas été très gentils. Donc voilà, pour les déformeurs, je vous invite à tester les autres déformeurs. Il y en a pas mal, Taper, le Twist, Benhark, Multislice, c'est pas mal, Flatten, mais bon. Moi, j'utilise essentiellement l'extender et le Bencurve qu'on va continuer, on va faire rapidement différentes choses. J'ai une chose rapidement mais l'autre, on y suit. Ça, c'est fait. D'accord, il me reste ça à faire. Allez, on va finir rapidement. Je voudrais finir dans un quart d'heure maximum si je peux. Honnêtement, j'ai la langue en feu. Donc, vous avez aussi un nouveau plugin qui a été rajouté, enfin, différents plugins. Alors, je ne vais pas tous les faire. Dans les plugins, déjà, vous avez par défaut 3D Print Hub qui est le plugin d'exportation vers l'impression 3D. C'est le successeur de 3D Print Exporter. Il faut savoir que tu es déjà en téléchargement sur le download setter de Pixologic avant la 4R8, déjà pour la 4R7. Il y a quelques petits bugs qu'on a corrigés notamment avec un problème notamment d'exportation. Bref, il est intégré par défaut. Il marche très bien surtout, il est quand même plus efficace que 3D Print Exporter. Vous avez aussi un export vers Sculpteo. Eh oui, vous voulez envoyer votre tête vers Sculpteo. Vous cliquez dessus. Ça va vous demander si vous avez déjà un compte vers Sculpteo ou pas. Vous pouvez dire « Non, je n'ai pas de compte ». Vous faites « Non » et ça va en fait uploader directement votre modèle 3D vers Sculpteo et ça a affiché l'interface. Donc là, je vais lancer le calcul. Je vais voir si ça marche bien pour vous montrer après sur le navigateur. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, ça me bloque Zibra. J'ai complètement oublié ça. Vous voyez, j'ai laissé le « InData ». J'ai 100... Voilà, c'est bon. Ça arrive vite. Voilà. Hop. Donc, ma tête est uploadée. Voilà. Donc, je suis très content. J'ai mon pritière de 7,13 € sans les frais de port. Bien sûr, les frais de port sont de 6 € derrière. Alors, attention, ce modèle-là, il n'est pas vraiment imprimable. Pourquoi ? Je l'ai exporté tel quel. Je n'ai pas fait attention à l'échelle. L'échelle, il fait 1, enfin, 3,63 de hauteur. Donc, 3,63, ça fait sa hauteur. Remarquez ici, c'est quand même déjà assez grand. Mais si, par exemple, vous voulez augmenter la taille pour dire je voudrais que ça fasse 5 cm de hauteur. Le calcul va être fait. Ça va augmenter tout de suite le prix, vous allez voir. Donc, allez, fais-moi le calcul. Je suis déjà à 18 €. N'oubliez pas un truc, l'impression 3D, plus vous imprimez grand, plus ça coûte cher. Donc, n'hésitez pas à éviter le modèle. Ça va me permettre de faire des économies non négligeables. Après, bien sûr, choisir si vous voulez votre matière. La résine Polyjet est quand même beaucoup plus chère car beaucoup plus précise. Pareil pour la résine clip qui n'est quand même pas trop trop mal. Par contre, là, les prix explosent. Ça a d'autres avantages de la résine type parce que les layers ne sont pas visibles. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire. On voit après derrière vos modèles 3D. Bref, là, il n'y a rien de nouveau mais c'est quand même bien. Vous l'avez directement dans ZBrush. Ce n'est pas modèle à exporter. Ça exporte en couleur aussi au passage. Donc, voilà, d'où le mode couleur on va dire à côté. Alors, dans les autres modules, on a aussi ZBrush vers Photoshop. Alors, c'est un plugin qui n'était pas officiel qu'il est devenu. différentes couches pour faire du compositing dans Photoshop. Alors, de toute façon, ça ne marche qu'avec Photoshop CC. Je suis désolé, je ne peux pas le montrer sur la machine. J'ai Photoshop en fait qui déconne à cause de mes crashs de disque dur. Je ne vais pas vous le montrer. Vous choisissez les couches que vous voulez. Vous pouvez même choisir des matières différentes et ça va exporter dans Photoshop directement toutes les images, les calculer, les trier par catégorie et tout ce qui va à côté. Donc, n'hésitez pas à regarder ZBrush. ZBrush. Joseph, qui est sur le bouton ici, vous avez une aide qui est en ligne ici et vous avez ici une vidéo, alors en anglais certes, mais au moins ça parle visuellement, qui explique comment ça marche. Donc, vous voyez, il y a plusieurs pages d'explications qui parlent un petit peu les avantages et toutes les couches générées et après, dans Photoshop, vous pouvez faire du compositing comme ça à la volée. Alors, c'est un plugin qui est gratuit aussi comme tous les plugins officiels. Donc, voilà, un autre plugin qui t'as rajouté, je ne dis non plus pas du tout qui est ScaleMaster, qui est un plugin qui permet de retravailler des unités, notamment quand vous importez des modèles qui viennent d'autres logiciels. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à regarder un petit peu justement l'aide du plugin avec les différents éléments. Par contre, ça, ça reste en anglais, ce n'est pas traduit en français. Voilà, et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a par la suite un plugin qui s'appelle Text3D qui est donc un nouvel outil qui permet de créer du texte. Hello, pas, Hello, c'est le brush, j'appuie sur Entrée et je me retrouve maintenant avec mon texte. Voilà, alors, sur Mode Solo, c'est pour ça que la tête a disparu. Et maintenant, vous avez ici toutes les polices de caractère présentes dans votre système. Donc, si vous cliquez sur les flèches ici, vous voyez, comme ça, dynamiquement, en temps réel, on peut voir les différents changements de texte. Rien ne m'empêche de prendre une police, même non Unicode. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais faire une auto tout à l'heure. Hop, un texte. Allez, on va faire... Et pourquoi mon clavier ne me le prend plus ? Alors, vous savez quoi ? J'ai ce qu'on appelle un joli bug. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, vous voyez, on peut faire directement du japonais. Alors, c'est la seule langue que je fais avec de l'anglais, vous m'excusez. À la volée. Et si vous changez les paramètres d'extrusion, vous voyez à côté, vous avez l'extrusion qui se modifie comme ça, dynamiquement. Alors, après, on peut faire une échelle si vous voulez. Et vous avez d'autres petits paramètres, notamment la résolution qui augmente en fait le nombre de tessellations à l'intérieur. Voilà. Ici, on peut avoir une fonte qui est un peu plus jolie. Et vous pouvez aussi rajouter un petit peu de bevel. Donc, ce petit chanfrein, voilà, au niveau du modèle qui paraît sa propre résolution. Alors, par contre, si on le bevel, c'est un calcul qui est beaucoup plus lourd. Donc, c'est un peu moins de temps réel au niveau du modèle. Vous voyez le maillage qui apparaît ici. Et on peut changer la courbure pour avoir des bevels un peu plus arrondis. Oups, excusez-moi. Voilà. Donc, un bevel plus arrondi, voire même en négatif. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, ça, ça ne paraît pas. Mais faire du texte avant dans It Brush était très compliqué. Maintenant, c'est très simple. voilà. Donc, voilà. C'est le petit truc non négligeable. Et sinon, à côté, je vais vous remontrer. Alors, je vais faire mes sculptéos. Je n'ai pas pensé à télécharger. Je suis désolé. Si vous allez sur Google et vous cherchez logo SVG, je vais chercher un truc, voilà, une tête de mort. marche très bien, ça. Hop. Non, pas du PNG, je vais du SVG. Hop. Consulter la page. Alors, comment je peux télécharger ce truc ? Ça paraît où ? Voilà. Non, pas PNG. Ah ! Je ne suis pas fou, c'est pas marqué SVG quand même là-haut, non ? Download. Non, bah apparemment, SVG, j'ai du mal à prendre celui-là. Je vous dis un truc, ça n'est pas une marque, mais bon. Un Hello Kitty, ça ne va pas trop le faire. je ne sais pas ce que c'est comme truc. Allez, on va prendre Facebook. Eh, sérieux, c'est impossible de trouver du SVG ou quoi là ? Hop. Allez. Sérieux, j'aurais dû préparer ça avant. Je suis désolé, j'y ai pensé en fait au moment où j'ai fait mon truc. OK, SVG, enfin, je veux du noir, peu importe. Alors, le SVG, ça se génère dans un paquet de logiciels. je vais créditer l'auteur qui est je ne sais pas qui. Ce n'est pas marqué. Je veux bien le créditer, mais voilà. Et donc, je le disais tout à l'heure, SVG, je vais là-dessus. je vais, alors, je vais mettre hop. Il s'est arrivé ici, peu importe. Et voilà, le WhatsApp logo qui, ah bah tiens, vous savez quoi ce qui se passe ? C'est que ce logo, à mon avis, hop, le SVG est mal fait. C'est-à-dire que je n'ai pas des ouvertures à l'intérieur. Alors, ça en général, ça c'est un problème de résolution. Mais sinon, c'est le SVG qui est mal fait. Il faut vraiment qu'on ait du plein et du fermé. Donc, tant pis, je suis désolé, c'est censé marcher. Pourquoi il ne marche pas ? Je ne peux pas vous le dire. Allez, Facebook. On voit, c'est celui-là, comme ça. Allez, télécharge. SVG. Pourquoi il faut autant d'étapes pour télécharger un truc ? Voilà. Et donc, éditer le SVG. Voilà. Allez, donc. Et donc, maintenant, je peux faire mon extrusion. Voilà. Vous voyez, j'ai mon petit bisotage qui est dessus. Donc là, c'est bien pour faire, effectivement, des petits logos. Des fois, des fois, ce sont compliqués à faire dans ZBrush. Vous pouvez faire dans Illustrator, etc. Faire des belles courbes. vous exportez en SVG et après, vous importez directement dans le logiciel. Donc, voilà. Alors, les petits trucs maintenant qui restent. Je n'oublie rien. On n'a plus qu'un truc sur la Lazy Mouse. Et puis, a priori, ce sera tout par rapport à cette version-là. N'hésitez pas à préparer vos questions, s'il vous plaît, pour la fin du stream. Alors, je vais vous montrer maintenant des petites choses. Hop là, je vais bien sur ma tête. Des petits changements. Alors, notamment une brosse que je n'ai pas parlé. J'ai oublié quand même des petites choses. Ici, on a la brosse qui s'appelle Chisel. C'est une brosse un peu spéciale qui a l'intérêt de faire des tracés qui sont, vous voyez, d'épaisseur constante. D'accord ? Alors, je vous montre un petit peu la résolution. Vous voyez ? Donc, c'est une brosse qui est assez dure. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à moduler éventuellement un peu la Z Intensity pour un truc un petit peu différent. Alors, cette brosse-là, elle a l'intérêt, c'est que quand vous regardez, vous repassez sur vos tracés, elle garde ici une épaisseur qui va être constante. Sauf que, des fois, ça arrive qu'on veut faire ce genre de choses, mais on va passer par-dessus et là, manque de bol, j'ai fait un deuxième tracé, je n'ai plus du tout cette espèce d'épaisseur comme ça constante. à quoi c'est dû ? En fait, c'est que ZBrush, je ne sais pas trop lui ce qui était avant et ce qui était après. Si maintenant, vous enregistrez, là, il faut le savoir, dans la palette des tools, vous avez le Morph Target. Enregistrez un Morph Target et maintenant, quand vous allez passer comme ça sur vos modèles, ZBrush va savoir exactement quelle était l'élévation de votre modèle à l'origine et va se baser dessus pour faire ce genre de choses. Vous allez pouvoir comme ça, très rapidement, commencer à faire des tracés un petit peu plus complexes et un peu plus long. Alors, je vais un peu réduire ma Lazy Mouse. Le stroke est un peu... Hop ! Lazy Radius. Voilà, ça va suffire. Autre truc, des fois, ça arrive qu'on veut faire un tracé et on veut continuer le tracé. Maintenant, si vous rapprochez votre tracé assez près, ZBrush va continuer votre tracé. Alors, allez, hop, je fais un tracé ici et hop, vous voyez la ligne qui apparaît de Lazy Mouse. C'est un moyen de continuer le tracé comme ça, de façon continue. C'est réglé par le paramètre dans le tracé, Stroke, qui s'appelle Lazy Snap. C'est la distance entre le clic précédent et le clic suivant. Plus augmenter, plus la distance... Regardez, j'avance ici. Allez, ma souris, elle est ici. Elle se trouve là. Vous avez vu, le tracé a continué par rapport au tracé précédent, malgré la distance. Là, j'étais un peu léger sur la pression de ma souris. Voilà, c'est un truc qui est assez rapide. L'autre truc aussi, on peut aussi commencer un tracé, appuyer sur Espace, le continuer plus loin. Je commence, j'appuie sur Espace, je me déplace et je le continue. Je ne lâche pas mon stylet. J'appuie et je trace. Autre truc, vous pouvez aussi faire du clic à clic. Alors ça, comment je fais ? Ça mélange de différentes choses. C'est un peu subtil. Je commence mon tracé, j'appuie sur Majuscule. Et là, vous voyez une ligne qui apparaît qui vous indique le point de départ et le point d'arrivée. Si je lâche maintenant mon stylet, excusez-moi, hop, je commence mon tracé et je relâche par mon stylet mais majuscule, directement, Zip Brosh me fait mon tracé. A chaque fois, je appuie sur Majuscule et je relâche. Vous voyez, si je n'appuie pas sur Majuscule, je fais mon tracé. J'appuie sur Majuscule pendant que je fais mon tracé, ma brosse se déplace et je lâche. Donc, on peut comme ça faire des formes, vous voyez, géométriques à la volée. Donc ça, c'est les petites subtilités effectivement de l'Easy Mouse. Donc, je repasse par-dessus. Je peux, avec la barre d'espace, continuer mon tracé ailleurs. D'accord ? Ça, on regarde la pression constante par exemple. Ou alors, excusez-moi, ou alors, je commence à tracer, j'appuie sur Majuscule, point de départ, point d'arrivée, majuscule enfoncé, hop, point de départ, point d'arrivée, Majuscule enfoncé, hop. Donc ça, vous faites du Hard Surface pour connecter les différents éléments, faire des panneaux et tout, ça marcherait très bien. Et cette brosse-là, vous avez vu, c'est une brosse en interne qui a des VDM, des formes différentes. Donc là, celle-là, vous voyez, j'ai des lignes comme ça à l'intérieur, vous voyez, un peu différentes. Vous voyez, comme ça. Donc, je montre ma qualité, vous voyez, pour faire comme ça mes tracés. j'étais pas assez loin, zut. Alors attention, vous voyez ici, je trace, je relâche, je relâche, je relâche, voilà. Vous voyez, c'est tout bête, mais avant, c'était quand même relativement compliqué. Alors, le lésisnat n'a pas besoin de la Morphe Target. Le Morphe Target n'est nécessaire que si on veut que les tracés restent d'une épaisseur constante lorsqu'on repasse dessus. Si j'enlève mon Morphe Target, voilà ici, à chaque fois que j'ai passé sur mon tracé, comme ça ici, j'ai des épaisseurs qui vont être différentes, qui vont s'accumuler. Alors des fois, c'est dérangeant, des fois, ça ne l'est pas du tout. Mais attention à ça, voilà, tout simplement. Alors, voilà, c'était un petit peu pour, c'était un peu plus long que je vais le penser. Je comptais faire deux heures de stream au maximum, deux heures vingt. Voilà un peu pour l'ensemble des nouveautés de ZBrush 4R8. Alors, il y a des petits trucs par-ci, par-là que je n'ai pas expliqués. Je ne peux pas forcément tout couvrir. Un type d'information quand vous êtes dans votre dossier de ZBrush. Alors, je vais l'afficher. Programme Xologique 4R8. Votre dossier de ZBrush, ici, vous avez un dossier qui s'appelle Documentation. Et dedans, vous avez les nouveautés de ZBrush 4R8. Alors, certes, c'est en anglais, mais vous pouvez déjà regarder au moins, les images peuvent parler par elles-mêmes. Donc, il y a quelques images, notamment, qu'a fait Marco Plouf, que j'aime beaucoup, sur les bas. Je vous sens afficher un petit peu. L'opération Bolen, tout est expliqué. en anglais, bien évidemment, mais n'hésitez pas à regarder par rapport aux faces coplanaires, aux faces non manifoles, de processus, tout ce qui va à côté. Vous voyez les découpes, par exemple, ici de Joseph, pour faire les points petit veau, les articulations. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder ça. Et sinon, l'autre truc, vous avez le ZBrush Documentation Guide. Alors, il y a quelque chose qui est en cours, qui n'est pas fini. Affichage. Comment on fait les double faces ? Je ne sais même plus. Non, je ne veux pas les annotations. Bref, ce n'est pas grave. Là, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de choses. En fait, ça permet de reprendre certains chapitres de ZBrush. Par exemple, vous avez ici, l'affichage des grilles, donc tout ce qui concerne les grilles de ZBrush. Vous avez les paramètres de fond, de lumière, de lightbox. Vous avez le mesh viewer, donc qui a été rajouté dans la 4R8. Vous avez l'undo history. Donc, ça tend à être un guide complet des fonctionnalités de ZBrush. Alors, tout n'est pas couvert pour l'instant, mais le Gizmo 3D. Et après, vous avez transpose. Ça ne paraît pas, mais il n'y a pas de documentation formant complète de transpose. Donc, tout transpose et documenter tous les raccourcis clavier. Transpose, Smart Masking, etc. Donc, voilà, Alpha 3D, Victor Displacement Mesh. Voilà, tout est expliqué dessus. Le Dynamesh, la documentation complète sur le Dynamesh. Vous avez les Z-Sphères, etc. Il y a 656 pages de documentation qui ont été rajoutées. Donc, n'hésitez pas, à les regarder. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas, avant que j'arrête le stream. Ah, oui, effectivement. Non, je ne l'ai pas expliqué. Je fais un truc super important. Excusez-moi. merci du rappel, Julien. Un truc crucial. Fichtre, diantre. On n'est que lundi, je suis déjà fatigué. Ça promet. Non, je ne vais pas prendre ça. Lightbox, je vais prendre le démo soldier qui se trouve ici. Voilà, j'oublie un truc super capital. Vous savez que dans ZBrush, si avant, on voulait déplacer plusieurs subtools en même temps, il fallait faire soit séparément, c'est-à-dire, je prends le corps, je le déplace, je prends l'épaulette, je la déplace dans la même position. On pouvait répéter le tracé, c'était compliqué. Ou alors, on prenait transpose master. Et voilà. Depuis la 4 à 8, on a un mode, ici dans transpose, il faut l'activer, qui est le mode, donc, de manipulation de multiples subtools à la fois. On clique dessus et on est dans un mode un peu spécial. Oula, maintenant, avec les outils de sélection. Vous savez, ce contrôle est majuscule avec le lasso ou le rectangle. On met le contrôle majuscule ici. On peut, comme ça ici, sélectionner des parties. Je fais contrôle majuscule et je vais sélectionner l'épaulette, le t-shirt et le bras. Regardez, tous ces éléments-là sont bien visibles par contre, tout le reste est en hachuré. Ça veut dire que tout ce qui est visible complètement est sélectionné et ce qui est en hachuré n'est pas sélectionné. Et maintenant, si je prends transpose, je peux, comme ça, déplacer tous mes éléments sélectionnés. Contrôle majuscule, je fais un clic bref, j'inverse ma sélection. C'est comme les principes de sélection. Contrôle majuscule, je fais un clic glisser, j'efface ma sélection. Je vais déplacer ça et ça en même temps. Je peux faire contrôle majuscule, clic dessus et clic. J'ai pris ces éléments-là. Je vais inverser ma sélection. Contrôle majuscule et Alt. J'inverse la sélection ou je reprends la sélection. Et maintenant, je peux faire ça. Donc, ce mode-là de travail marche pour les subtools donc du modèle courant qui sont sélectionnés et ça marche avec les opérations de base du gizmo, c'est-à-dire le déplacement, l'échelle et la rotation. Vous ne pouvez pas sculpter différents modèles, enfin différents subtools sélectionnés dans ce mode-là. On ne peut pas faire d'opération. C'est vraiment de la manipulation. Voilà, c'était un petit point mais super important et quand vous avez fini, vous cliquez sur le petit mode ici pour revenir en mode gizmo normal. Donc, effectivement, ce n'est peut-être pas aussi puissant qu'une sélection, je dirais, rapide comme on a d'autres logiciels mais du mode de fonctionnement de ZBrush, c'est une solution, on va dire, élégante qui se trouve en plus liée au gizmo. Donc, voilà, c'est relativement logique derrière. Donc, c'est vraiment lié au gizmo. Donc, voilà, je suis désolé, j'avais un peu... Alors, polyfusion, non, moi, le pipeline, je ne rentre pas dans ce détail-là parce qu'on sort vraiment du sujet. Je vais bien en parler un moment dans un autre stream, pourquoi pas, mais là, je vais mélanger les choses. Donc, voilà, ce n'est pas que je ne veux pas mais ce n'est pas le bon truc, honnêtement, je commence vraiment à avoir mal à ma langue avec ma dent qui est pétée. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette présentation de la 4R8. Alors, je suis désolé, c'est un peu fait à la va-vite, honnêtement, c'est un peu l'improvisé, je n'ai pas trop le temps de préparer ça. J'essaie quand même de faire des vidéos pour Polysculpte un peu mieux quand même, un peu mieux organisées et découpées en chapitres. Ce sera quand même beaucoup mieux, surtout quand j'aurai une bouche un peu en meilleur état. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura aidé au moins un petit peu dirigé. Encore, du mode brouillon. Je mettrai normalement le replay, je pense, demain dans la nuit parce que je n'ai pas le temps d'éditer ce soir. Demain, j'ai quand même pas mal de boulot. Mais j'essaierai d'éditer ça demain soir. Donc, ce sera en ligne sur Polysculpte et sur YouTube. Donc, ce sera disponible pour tout le monde. En tout cas, désolé encore de ma voix, enfin, de mon votement un petit peu, je dirais, derrière. Rèche, oui, mais voilà. Donc, il y a encore un cas ou deux, on sait que ça passe au travers. Donc, Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec moi. N'hésitez pas à poster vos commentaires, vos remarques. Abonnez-vous à ma chaîne Polysculpte car je vais reprendre les streams pour de la création pour certaines choses. J'ai deux figurines à finir pour la fin du mois de juillet. Il faut que les imprime, etc. Donc, je vais m'allouer beaucoup de temps à faire de la sculpture dans les jours et semaines à venir. Vous pouvez me rejoindre tous les dimanches soir à 21h sur zbrushlife.com où je stream en anglais par contre. Mon anglais étant français est quand même assez peut se suivre. Donc, voilà. N'hésitez pas à revenir sur Polysculpte sur la page Facebook de Polysculpte et n'hésitez pas à vos commentaires. En tout cas, voilà. En tout cas, merci beaucoup. A très bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501